Alors, est-ce qu'Alexis il est là ? Alexis il est au Mexique, et il n'est pas trop dispo là maintenant tout de suite. Il sera peut-être dispo demain. D'accord. Alors, qui est-ce qui parle ? Parce que j'ai du mal à comprendre qui est-ce qui parle. Là, c'est Gollum qui te parle. Ok. Et le R, c'est qui ? C'est qui ? C'est Dari ? Non ? Non, c'est pas Dari, Dari, il n'y a pas. C'est juste moi, rationnel, l'étude, c'est un pseudo, parce que voilà, donc… Dari, il est dispo demain, Dari. Dari, d'accord, mais… Ben… En fait, qu'est-ce que… L'idéal, ce serait qu'on parle avec les scientifiques, tu vois, avec les scientifiques officiels. C'est quoi un scientifique officiel ? Ben, diplômé, avec un nom comme Alexis, tu vois, avec un nom, prénom, tu vois ce que je veux dire, et un parcours officiel, non ? D'accord. Ou sinon, oui, on peut en parler. Donc là, ça va rester privé, cette vidéo ? Ou… Oui, oui. Non, là, je ne sais pas, tu voulais que je t'appelle, justement, pour… Pardon, pour savoir… Je ne sais pas, tu voulais m'expliquer pourquoi tu… Pourquoi tu… Ouais. Je crois que tu avais du mal à comprendre, en fait, ce que te demandaient, justement, les scientifiques, soit Alexis ou Dari. Oui, en fait, oui, ce que je ne comprends pas, c'est… Il n'y a pas… Comment dire ? Il n'y a pas des scientifiques qui s'approchent, qui me posent des questions, voilà, c'est ça la chose. Mais je ne comprends pas. Enfin, Alexis et Dari, ils t'ont posé des questions ? Oui, oui, ben oui, avec plaisir, oui. Mais le problème, c'est que tu n'as pas apporté vraiment de réponse. D'accord. Alors, on peut rentrer maintenant dans le sujet ou qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On discute. Parce qu'apporter… Dire que je n'ai pas apporté de preuves ou… Je ne sais pas. Faire un raisonnement simpliste… C'est un raisonnement simpliste. Voilà, ça ne nous avance pas. Maintenant, il faut rentrer en détail sur le sujet. Ben justement, pour pouvoir rentrer en détail sur le sujet, il faut que tu donnes des explications plus détaillées de ce que tu affirmes. Ok. Alors, par quoi on commence ? Mais déjà, ce que je ne comprends pas, c'est quand tu as fait ton film… Oui. Normalement, j'imagine que tu as dû faire des recherches, tu as dû vérifier des choses un peu partout. Oui, oui, complètement. Oui, bien sûr. Et tu n'as rien noté ? Tu n'as pas noté… Je ne sais pas, les sources que tu as consultées… Oui, mais ça, il n'y a pas de souci. J'ai 200 gigas de documents. Ce n'est pas un problème. Des centaines, des milliers de PDF… Ce qui ne serait pas mal, c'est de… Je ne sais pas, tu n'as pas une liste des documents en question ? Oui, je suis en train de mettre sur le drive des documents, oui. Pas forcément, oui. Ce que je t'ai donné, je commence à mettre des documents. Il y a déjà un paquet qui sont applaudés, qui sont téléchargés. Enfin, un paquet, non. Il n'y en a pas beaucoup, mais celles, on va dire, qui sont essentielles, qui vont nous servir pour discuter. Oui. D'accord. Je pense que globalement, les scientifiques, c'est ce qu'ils vont attendre que tu leur donnes comme matière. C'est-à-dire, je n'ai pas fait… Ce n'est pas simplement une simple idée qui sort de ma tête. J'ai lu, j'ai lu des livres, j'ai lu des articles, et j'ai basé ma réflexion sur tout ça. C'est tous ces éléments-là que les scientifiques que tu dis… Bien sûr, oui, non. Bien sûr, je connais la méthodologie, ça, il n'y a pas de soucis. Parce que là, le problème, c'est qu'on a juste une vidéo, mais la vidéo, en gros, on va dire, c'est un résumé, une vulgarisation de l'idée. Mais si tu veux que quelqu'un s'intéresse vraiment en détail à l'hypothèse proposée, il faut livrer des détails, justement. Et ça, tu ne peux le faire que par écrit, a priori, parce que c'est sûr que tu ne vas pas faire une vidéo de 150 heures de… C'est compliqué. Alors, par écrit, ça va prendre 50 ans. Ben oui. Donc, à mon sens… Attends. À mon sens, on prend le sujet, et là, le sujet, je vais le détailler, je vais l'expliquer, je vais citer les documents, OK ? Donc, je vais l'argumenter, et après, par la suite, donc, il faut prendre quelqu'un, je ne sais pas, un stagiaire ou quelqu'un qui fasse la transcription. Tu vois, mais je ne peux pas écrire, parce qu'oralement, en une autre conversation, on peut débiter 20-30 pages. Donc là, ce n'est pas possible que je puisse… Ce n'est pas possible d'écrire 30 pages. C'est tout simplement, je n'ai pas le temps, c'est… Ah oui, mais tu ne peux pas dire, je n'ai pas le temps, et demander au scientifique de faire ton travail à ta place, en fait ? Ah non, 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 non. Donc, il faut écouter ce que je dis. Donc, j'ai dit, je peux expliquer les choses oralement, verbalement, je vais citer les documents, et donc, ça va faire deux heures de conversation, et ensuite, il faut prendre quelqu'un qui fasse la transcription, ou un logiciel qui fasse la transcription écrite, sur papier. Non, mais le problème, ce n'est pas que ça, c'est que, par exemple, je ne sais pas, tu vas infirmer quelque chose, je ne sais rien. Par exemple, quand on fait fondre le granit à telle température et qu'elle froidit, ça redonne exactement du granit standard. Maintenant, maintenant. Ça, c'est l'affirmation, il faut qu'elle repose sur quelque chose. C'est-à-dire que tu vas indiquer des références, voilà, telle étude, tel machin. Maintenant, on va rentrer, qu'est-ce qu'on fait ? On va rentrer dans le détail des sujets, on va reprendre par la chronologie du film, comment on aborde maintenant les choses ? Non, mais ce n'est pas ça, c'est que, déjà, le problème, c'est que même si, par exemple, ils vont traiter la même chose, si Alexis et Dari sont là demain, ils vont te demander des éléments qui étaient ce que tu affirmes, en fait. Ok, oui. Et ce n'est pas suffisant de dire face caméra, c'est comme ça. Non, non, je vais argumenter avec des documents, photos. Oui, mais ça, c'est que pour un débat entre nous, mais après, ce que je comprends, c'est toi, tu veux intéresser, tu veux que la communauté scientifique, les journalistes, tout ça s'intéresse à ton film ? Oui. C'est bien ça ? Oui, oui, ben oui. Sauf que si tu n'as pas d'études à leur fournir, c'est évident qu'ils ne vont pas s'y intéresser. Enfin, un film, ce n'est pas une étude. Ça, c'est bien, en fait, pour la vulgarisation comme tu espérais le faire. Maintenant, effectivement, un scientifique va avoir besoin des sources pour contrôler, c'est la relecture par les pairs. Demander à un scientifique de se prononcer uniquement sur la base du film, c'est trop léger pour lui. Il lui faut des éléments. Voilà. Moi, ce que j'essaie de te dire, finalement, c'est qu'il y a ta volonté, mais à côté de ça, il faut comprendre qu'eux, ils ont besoin de matériel pour travailler. Et tu ne peux pas demander à ce qu'ils soient intéressés sur un film qui est composé à 75% d'images 3D. Il faut leur donner vraiment du matériel sur lequel ils puissent réfléchir. Alors, la question est maintenant comment on va mettre en place la méthodologie entre moi et les scientifiques. Donc, est-ce que ça serait, dans un premier temps, des échanges privés ? Cela dit, on discute avec les scientifiques, on fait un débat et ça va rester privé. Le temps que le scientifique puisse rentrer dans le sujet, comprendre les documents, etc. Et ensuite, éventuellement, il va se prononcer tout seul devant le public ou est-ce qu'on va faire un débat public. Donc, ça, ça appartient aux scientifiques, c'est le choix. Donc, comment on va établir la méthode, on va dire la méthode de travail ? Donc, est-ce qu'on démarre en privé ? On discute, j'apporte les documents, on fait un débat. Ensuite, il va consulter les documents de son côté, il va prendre son temps, je ne sais pas. Et ensuite, il revient, il revient, on en reparle encore, on discute avec les documents. Voilà. Donc, ça, c'est à vous, en fait, au corps scientifique, d'en décider sur la méthodologie, sur le chemin, le choix du travail. Non, mais, si le but, c'est que les scientifiques étudient ta proposition, tes propositions, il faut que tu leur fournisses, toi, à la base, ta proposition par écrit, c'est-à-dire une étude complète. Oui, pour une relecture, c'est le principe de la relecture par les pairs. Si tu veux vraiment intéresser la communauté scientifique et pas intéresser un scientifique qui serait à même de discuter avec toi, il faut publier pour le coup. C'est uniquement dans cette condition-là que les scientifiques vont vraiment s'intéresser au travail que tu auras fourni. D'accord. Ça ne serait pas à travers une publication Facebook que je vais les intéresser ou à travers un film sur YouTube, en fait. C'est complètement d'accord. Je pense que si l'objectif est d'intéresser une communauté scientifique, il faut rentrer dans la démarche scientifique qui est convenue, en fait. Et effectivement, ça risque d'être, ça peut être long puisque du coup, trois heures et demie de film, ça fait quand même beaucoup de publications. Oui, oui. Après, vous pouvez peut-être morceler la publication. D'abord, par exemple, une publication sur les lentilles, machin, ou je n'en sais rien. Mais faire une publication pour résumer le film de trois heures et demie, puis dire finalement, voici le film qui est le résumé de l'ensemble de ma publication qui va faire elle peut-être, effectivement, ça s'engage. Ça peut peut-être être plus lourd. Et après, ça reste mon opinion et je ne suis pas scientifique, donc je ne connais pas réellement l'intégralité de la démarche scientifique. Alors, il n'y a aucun souci pour faire une publication. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a seulement un problème d'écriture parce qu'il faut écrire, il faut rééditer, rediriger. Donc, c'est juste un travail de fou. Donc, moi, j'ai les moyens financiers. Oui, oui, c'est ça. Oui, la science, c'est compliqué. Oui, je n'ai pas les moyens financiers pour me dégager trois jours parce que ça demande du temps. À mon avis, il faut plus que trois jours. C'est sympa. Je connais des cultures, ce que c'est. Je vous ai dit tout à l'heure, une heure, c'est 30 pages. Une heure de Dorad, c'est 30 pages d'écriture. Là, ça va beaucoup plus loin parce que, par exemple, si tu parles des lentilles dans ton étude, il va falloir déjà que tu présentes quels sont les éléments qui te font penser que les Égyptiens aient pu éventuellement avoir des lentilles et pas juste une intuition. C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des textes, est-ce qu'il y a des résidus ? Est-ce que, ensuite, t'intéressais, est-ce que les matériaux étaient à disposition ? Oui. Comment on fabrique les lentilles ? Est-ce que, après la lentille, quelle dimension elle doit avoir pour pouvoir faire fondre ? Oui, il faut apporter l'argument, il faut apporter la réflexion parce que… Et même après, tu vois, même si tu démontres par A plus B qu'effectivement, une lentille de telle taille, ça permet de faire fondre le granit, ça ne suffit pas à démontrer que c'est la technique qui a été utilisée. Parce que là, le fait qu'ils utilisent… Bah non ! Ah bah non ! Comment ça ? Bah non ! Ah bah complètement ! Ah bah complètement ! Le fait de ne pas trouver, de ne pas avoir des preuves, oui, c'est un problème. Ah oui, c'est un gros problème, oui. Oui, c'est un gros problème parce que ça ne prouve pas que la chose a été faite comme ça. OK ? Parce qu'on n'a pas de preuves. Pas de preuves, pas de jugement, pas d'opinion, pas de conclusion. Par contre, à l'inverse, on a des preuves dans l'autre sens, dans l'autre côté, c'est-à-dire des pierres taillées. Donc en plus de pouvoir apporter des éléments sur ton hypothèse de lentille, en plus tu contredises les éléments factuels qui vont dans l'autre hypothèse. Oui, bien sûr, voilà, c'est toute la problématique, c'est qu'il va falloir réfuter, parce que dans la proposition que vous faites, il va falloir dans un premier temps réfuter les preuves existantes sur la taille de la pierre, pour ensuite dire, bah moi j'ai pas suffisamment de preuves, mais j'apporte ça comme élément pour du granit fondu. Et réfuter l'existant, ça demande aussi du travail en fait, parce que sinon, entre deux hypothèses, qu'est-ce qui est le plus ? Le rasoir d'Ockham, je vous en ai parlé du rasoir d'Ockham dans les questions que je vous ai posées, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'il faut préfilégier ? Une hypothèse avec des restes archéologiques, avec des preuves sur le terrain, ou une hypothèse qui repose sur une intuition, une possibilité, mais pas avérée en tout cas, et comment voulez-vous qu'un scientifique choisisse une possibilité, alors qu'à côté, il a une hypothèse qui est mieux documentée ? Oui, mais attention, il y a une troisième, je vais rajouter une troisième, parce que des preuves archéologiques, bon, c'est pas suffisant, l'hypothèse c'est une hypothèse, ça ne prouve rien, il y a une troisième, ce qu'on appelle l'expérimentation, ou ce qu'on dit, l'archéologie expérimentale. Oui, mais qui expérimente, en fait, les faits, enfin, ce qu'on constate. Qui expérimente, qui expérimente, donc là, l'archéologie expérimentale va expérimenter avec, partir sur une hypothèse, en fait, sur des hypothèses empiriques, ou avec des documents trouvés sur le terrain, et on va essayer de faire l'expérience pour prouver la théorie. Oui, sauf que l'hypothèse sur laquelle on se base, elle, elle va se baser sur des éléments à la base, sur des faits. Oui, oui, tout à fait. Or, par exemple, la lentille, par exemple, la lentille, je ne vois pas d'éléments qui vont dans le sens de fabrication de lentilles par les Égyptiens. Alors, à partir du moment, donc, moi, je le pousse l'archéologie expérimentale jusqu'au fond, c'est-à-dire, à partir du moment où on fabrique une lentille, on fabrique une lentille, peu importe, avec une lentille, avec le silica de sodium, donc avec les matériaux de l'époque, ok, et on arrive à fondre le granit, on a réussi. On a réussi quoi ? On a juste réussi à démontrer qu'avec les matériaux de l'époque, on peut fabriquer une lentille, mais ça ne démontre pas que les Égyptiens utilisaient ces techniques. Oui, eh bien, si on arrive à faire fondre le granit, si on arrive à faire l'expérience que, par exemple, les traces de Gobé, comme dans la glace, ressemblent exactement... En fait, si toute l'expérience, elle apporte visuellement exactement la même chose qu'on trouve à son, si on arrive à fabriquer... Pas que visuellement. Pas que visuellement. Comment ? Pas que visuellement. Uniquement visuellement, ça ne suffit pas. Ah bah non. Ah bah si, ah bah si, ah bah si, visuellement, oui, après on peut faire des analyses, après on peut faire des analyses... Ah bah c'est pas, on peut faire des analyses, il faut faire des analyses. Oui, oui, il faut, tout à fait, non, 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 mais complètement. Mais ce que je veux dire, si on arrive à faire une vase en dorite, en durite, pardon, comme les vases de Sakara, si on arrive à faire une statue en granit fondue, avec une mousse en argile, etc., comme les statues, comme plein de statues qu'on trouve partout... Si on arrive à faire cela, que visuellement ça ressemble très très bien avec ses statues, et ensuite, on le pousse plus loin, on fait des analyses chimiques, les analyses en microscope, ou scanner, ou IR, etc. Si les deux analyses concordent, et bah bingo. Donc, c'est ce que je dis aussi dans le film, la science, elle est expérimentale, vérifiable et visualisable. Donc, si visuellement ça colle. Et bah, ouais, par exemple, tu parles des vases de dolérite, par exemple, là par exemple, il y a des expérimentations qui ont été menées sur la fabrication de vases de dolérite. Je n'ai pas compris, j'entends mal, j'entends... Sur les vases en pierre dure, par exemple, il y a des expérimentations qui ont été menées, et donc on arrive très bien à faire des vases en pierre dure avec les outils retrouvés. Avec les reproductions, voilà, il y a la reproduction de l'époque avec les moyens supposés de l'époque. Oui, non, non. Ah bah si, si, si. Non, non, on ne peut pas, bah je vous invite, par exemple, je vous invite, je vous envoie l'image d'une vase, et j'invite quiconque, quiconque, n'importe quel tailleur ou je ne sais pas, n'importe quel scientifique, n'importe quel expérimentaliste, à faire une vase pareille. Je mets 10 000 euros, comme... 10 000 euros, d'accord, c'est noté. Ça me tente, ça me tente ça. Je ne peux pas plus. Si j'aurais plus, voilà. En fait, actuellement, j'ai 0, c'est pas la peine, je suis... j'ai même pas 10 000 euros, franchement. La science doit dépasser le stade de l'argent, de toute manière. Donc, à la rigueur, je te dirais que c'est pas... ça ne sert à rien de lancer un défi, parce que s'il y a des gens qui veulent te prendre au mot, tu vas te retrouver coincé avec tes propres nouveaux. Non, non, mais je ne te recommande pas de le faire. Là, tu dis non, 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 c'est pas possible, mais c'était en... C'est un jargon, voilà, la science, j'invite qui que ce soit, n'importe quel corps scientifique, ou association, ou ce qui peut être institution scientifique, à... j'enverrai une vase de sacra, ou une ou deux, il y en a 40 000 qui ressemblent à comme celui-là, et à faire... à réaliser cette vase telle qu'elle est en durée. Mais tu sais que ça a été fait ? Ah non, oui, je regarde... Je t'ai envoyé plusieurs documents là-dessus ? Bah, il faut montrer une vidéo. Pourquoi une vidéo ? Une vidéo, ça serait bien que je puisse regarder une vidéo, une vase, je vous enverrai la vase. On en a une vidéo d'un vase ? Ah, bah, que j'en gagne, allez-y, que j'en gagne, parce que j'ai zappé, hein. J'en ai eu une en tête, Gollum, je sais pas si on est à la même... Bah oui, si, si, sans doute. Deux, c'est deux, c'est deux, c'est deux femmes dans un atelier, et qui creusent un vase avec les contrepoids... Ah ouais ? Je pense que c'est celle-là qu'on a en tête tous les deux, hein, et effectivement, le résultat est là, ils ont creusé un bloc de pierre avec les moyens supposés de l'époque, je vais toujours garder l'hypothèse, hein, dans mon langage, et on voit qu'ils ont réussi à le creuser. Ils ont fait une vase, comme celle de Sakara ? Ah, je n'ai pas dit qu'il laisse des parois en tête, hein, mais le bloc, il est creusé, et puis le vase, il a l'air plutôt relativement propre, hein. Une vase, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu une vase, j'ai vu des expériences chez Gollum, des expériences... Ah ouais, il y a un vase qui a été fait il n'y a pas longtemps, et je peux même te dire en avant-première qu'ils ont fait même un autre, il n'y a pas longtemps, ils sont en train de... ils n'ont pas encore publié la vidéo, et... tiens, voilà, c'est ça. Oui, on va y avoir des liens. Tac ! Il y a ensuite la statue de Saint-Nusraë, en Migmatic, à New York. Non, mais même les statues en pierre dure, il n'y a pas que les Égyptiens qu'on en fait. Non, non, une statue, réaliser une statue comme celle de Saint-Nusraë, en Sphinx, pareil, arriver au même résultat, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer que ce n'est pas possible, à part ta propre incrédulité, en fait ? Eh bien, il faut regarder, il y a des traits faits sur le Sphinx. Déjà, elle est très, très polie, il n'y a pas de traces de burin, il n'y a pas de traces de choc, donc je me demande comment on peut faire un polissage pareil. Est-ce que tu as cherché ? Comment ? Tu dis, tu te demandes comment on peut faire un polissage comme ça, est-ce que tu as cherché à savoir ? Oui, j'ai cherché à savoir, ce n'est pas possible. Tiens, par exemple, voilà, tiens, je te mets un album photo. Oui. Ah ben voilà, je pense que j'écoute un petit peu, et je pense comprendre un peu les interrogations du coup de Femi. Je ressens quand même un mot que tu viens de dire, Gollum, l'incrédulité, c'est-à-dire qu'effectivement, face à des réalisations qui sont magnifiques, si on ne peut pas enlever ça, la question du comment, quoi ? J'ai vu cette vidéo, j'ai vu, oui, oui, je connais ça, tout à fait, je connais. Alors, il y a un problème avec celui-là, c'est d'un appel, attends, où est-ce que je suis là ? C'est d'un appel ? Oui, c'est bon. Alors, j'ai vu cette vidéo, alors il y a un problème, il y a un problème avec ça, parce que, en fait, l'orifice, il est perpendiculaire. Donc, oui, effectivement, on peut faire un vase comme cela, ça peut être en durite, en granite, oui, avec le travail de l'usure, et avec le travail de l'usure, on peut réaliser ça, il n'y a pas de problème. Sauf, dans les vases de Sakara, on ne peut pas, les vases de l'intérieur, là, l'entrée, elle est très petite, elle est très étroite, et l'intérieur, il est beaucoup plus large que l'entrée, l'intérieur, ok ? Et c'est le cas dans le vase, là ? Ben... Ah, mais si ? Ah, non, oui, ben... Oui, si, 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 non, mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'as pas l'air d'avoir cherché les techniques qui existent, en fait. Non, 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 mais attends, là, j'ai un vase de Sakara, par exemple, qui lève beaucoup, moi, en fait, j'invite tout simplement... Oui, mais alors... Attends, 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 on va prendre la vase que je vais vous envoyer, il y en a 10, 15, comme celui-là, peut-être beaucoup plus, et j'invite à réaliser n'importe quel expérimentaliste, faire exactement la même chose. Avec la méthode de tailler, abrasion, lissage, etc. Donc, c'est ça, le défi, c'est de réaliser exactement la même vase. Pas autre chose, pas une vase comme je veux, comme elle veut, comme il souhaite, comme il envisage, etc. Réaliser exactement la même chose. Il va falloir aussi le faire de ton côté, alors, avec ta méthode supposée. Oui. Avant que des gens redémontrent que le même niveau de résultat est faisable, il va falloir, avant toute chose, montrer que ton résultat à toi est déjà faisable à ce niveau-là. Oui, attends, là, donc... Les gens ne se lancent pas dans le genre de défi-là avant que tu n'aies prouvé que toi, tu étais capable au moins de faire aussi bien que l'expérimentation moderne. Donc, il faut y aller par étapes. Donc, il y a deux théories, donc la théorie manuelle, abrasion, usure, etc. avec de l'eau du sable. Et il y a aussi ma théorie, et avec du fondu et compagnie. Donc, il ne faut pas qu'on saute comme ça d'une théorie à l'autre. Donc, on va essayer d'y aller par étapes, par élimination, d'accord ? Donc, on en va éliminer une, si elle est éliminable, on va dire, là aussi qu'on va sauter sur la deuxième. Donc, la première, pour revenir, il y a une base de Sakara, une ou deux modèles que j'enverrai, que je vous enverrai, et j'invite à qui que ce soit, dans ce défi, à réaliser exactement la même chose. Exactement, d'accord ? Et bien, s'il n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne solution, il y a autre chose. Et donc, ça, on élimine. On va passer maintenant à autre chose, à une autre théorie. Et donc, on va passer maintenant à la théorie d'arriver à faire fondre cette pierre. Alors, non, mais déjà, non, non, mais alors, Fémi, c'est bien gentil, mais alors déjà, avant de passer tout ça, la moindre des choses, c'est qu'il faut que tu lises tous les écrits qu'il y a sur ce sujet. Là, par exemple, je t'ai mis un document, où on a des expérimentations et pas mal de détails sur pourquoi on imagine telle ou telle technique, sur quoi ça se passe. Et je t'invite à le lire, à le lire sérieusement, avant de dire, ah ouais, ce n'est pas possible, parce que moi, je n'y crois pas, machin, c'est tout. Là, par exemple, tu as tout un tas de techniques qui sont expliquées, le creusement de l'intérieur des vases dont tu parles. Tu verras, tu liras. OK. Non, non, là, on revient encore, on revient encore au point de départ. Donc, ça ne sert à rien. Les écrits, c'est des écrits. Non, ce n'est pas des écrits, ça se repose sur des faits, des éléments qui sont constatés. Non, non, mais... Et pas que sur des écrits, ça repose sur tout un tas de choses, les outils qui sont retrouvés, les illustrations, les textes, des méthodes qui sont transmises. Il y a le fait qu'il n'y a pas que les égyptiens qui ont créé des vases en pierre dure, pardon. Il y a les romains, les grecs, et même bien après eux. On va laisser de côté les écrits. Non, justement, il ne faut pas laisser de côté tout ce qui ne t'arrange pas. Ça ne marche pas comme ça. Parce que moi, dans ce cas-là, moi aussi, je décide de laisser de côté tout ce qui ne m'arrange pas. Et puis, hop, je vais balancer une autre hypothèse. Donc, en fait, moi, je pense que les vases, ils vont être réalisés avec des rayons laser. En faisant ça, en fait, moi, je le dis, c'est pour votre bien, finalement. En faisant ça, vous vous ouvrez droit à une critique qui va être la critique du biais de confirmation et du cherry picking. Si vous faites ça, on va vous reprocher de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des éléments qui sont disponibles. Et ça, ça sera quelque chose qu'on vous reprochera à coup sûr. Alors, à moins que vous vouliez vraiment qu'on puisse vous faire ce reproche-là, auquel cas, vous le ferez. Moi, avec la bienveillance que je me connais, je suis obligé de vous le signaler. Maintenant, vous en ferez ce que vous voudrez. Oui. Mais là, à mon avis, j'ai l'impression qu'on glisse un petit peu dans la sémantique, dans la diadétique. Non. Un peu dans la zédétique, ça ne nous avance pas. C'est-à-dire ? Non, on s'intéresse aux faits, aux éléments qu'on a à notre disposition. Et non, mais il ne suffit pas de lancer des affirmations qui reposent sur rien. Ça ne marche pas comme ça. Non. Les écrits, c'est des écrits. Tu parles de quels écrits ? Les écrits, c'est des écrits. C'est quoi, les écrits ? Non, mais les écrits concernant ce sujet-là, concernant la pierre, l'abrasion de la pierre. Donc, tout ça, c'est un maître à la poubelle. Toi, tu fais confiance qu'aux vidéos. Comment ? Les écrits, tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, c'est de voir des vidéos, en fait. Non. Non, je comprends. J'essaie de comprendre, en fait. Là, tu fais une généralité. Bon, allez, j'ai une phrase et j'objop tôt. Non, là, c'est... Alors, c'est quoi, les écrits ? C'est juste des écrits ? Tu veux dire quoi, exactement ? Les écrits concernant cette expérience. C'est ça, on parlait de ça. Oui. Oui ou non ? Donc, tu l'as lu. Tu les as lus. Oui, je les ai lus. Non, la preuve que non. La preuve que non, tu me dis, je ne sais pas comment ils ont pu faire pour creuser l'intérieur d'un vase. Si tu avais lu le document que je t'ai mis en lien, c'est expliqué. C'est expliqué, la méthode, elle est présentée. Oui, oui, attendez. Et on a des illustrations, par exemple, justement, chez les Égyptiens, où on voit des artisans qui utilisent ces techniques. Ok, ok. Alors, si je peux parler sans être coupé, vite fait. Donc, les écrits concernant ce sujet, concernant la méthode de cette méthode-là proposée, cette théorie-là proposée par les égyptologues, je ne sais pas qui exactement, pour faire une vase pareille, avec le système d'usure, d'abrasion, de l'eau et du sable, etc. Les écrits, concernant cette expérience-là, ça ne sert à rien. On va laisser de côté les écrits. Non, 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 Fémi, 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 tu ne lis pas ? Oui, pardon, je vais me calmer, je vais me calmer. Vas-y. Pierre, donc, les écrits concernant cette expérience, on va les laisser de côté. Et parce qu'on peut écrire 50 000 pages, ça ne va pas nous avancer. On va passer à l'expérience. Donc, ça ne sert à rien de continuer à faire du débat, écrire 10 000 pages, 200 bouquins sur la méthodologie, la méthode de l'abrasion, comment, qui et pourquoi. On va faire l'expérience. Eh bien, est-ce qu'on peut faire une vase comme celui-là ? Bon, je ne vais pas perdre du temps là. Si vous m'attendez deux minutes, je peux le montrer dans l'image. Est-ce qu'on peut faire une vase comme celui-là avec les méthodes écrites sur ce sujet ? OK ? On va passer directement à l'expérience. Alors, Fémi, maintenant, ce qui serait bien, c'est que tu regardes le document, tu l'ouvres vraiment, tu le lises, que je t'ai envoyé, puisque dedans, justement, il y a ce genre d'expérience. Bon, là, on tourne en boucle. Non, on ne tourne pas en boucle. Tu me dis qu'il faut des expériences, des expérimentations. Et là, je t'envoie un document où dedans, justement, c'est que ça, c'est que des expérimentations tout le long. Il y a les hypothèses et on les expérimente. Un document, c'est un document. Est-ce qu'il y a une expérience ? Est-ce que vous avez filmé ? Est-ce que vous avez filmé ? Il y a des photos. Est-ce qu'on a réussi à faire une vase avec cette méthode-là, les méthodes écrites ? Une vase de Sakara. Alors, pourquoi tu refuses d'ouvrir le document, en fait ? La question est oui. La réponse est oui, on a réussi à reproduire des vases. Après, c'est sûr qu'on n'a pas... Je peux voir la vidéo ? On t'en a envoyé une vidéo, mais ça ne te plaît pas. Non, non, non. Une vase, je vais vous montrer. Une vase comme celui-là. Alors, on n'a peut-être pas fait exactement le même vase que toi, de quel tu penses, c'est sûr. Je ne sais pas. La science... Stop, stop, stop. On n'a pas fait exactement la même... Non, attendez. La science, c'est la science. La science, c'est un plus un, deux. C'est fini. Donc, il faut faire exactement la même chose. Relativement. Alors, tu parles de quel vase ? Montre-nous ton vase. Et après, ce serait bien que tu lises quand même la documentation qui existe sur le sujet. Parce que là, tu balances tout un tas de trucs, mais tu n'as pas lu du tout ce qui existait sur le sujet. Ok. Tu fais comme s'il n'existait rien, comme s'il n'y avait pas la moindre information. Non, non, non. Comme si ça reposait sur du vent et hop. Ok. Je balance à la poubelle. Alors, voilà. Ouvrir l'image. Comment je peux envoyer ça ? Allez, je vais partager l'écran. Hop. Demain de partage. Voilà. Donc, voilà une vase de Nagada. J'invite pour celui-là. Ça, c'est mon nom du RIT. Et bien, j'invite quelconque expérimentaliste, quelconque institut, à réaliser une vase avec les méthodes écrites jusqu'à maintenant. Une vase comme celui-là. Exactement la même. Donc, ici, par exemple, on voit que... Hop. Attendez. Je passe une petite manique. Bon, je vais passer ce côté-là. Ici, on voit que si on fait un profil de cette vase. Oui. Si on fait un profil de cette vase, le profil de cette vase, il est comme ça. Donc, tac, tac, tac. Il est comme ça. Je vais essayer de la faire correctement. Donc, le profil de la vase, il est comme ça. Il est croisé à l'intérieur. Oui. Oui. Donc, là, la vase, il est comme ça. Alors, féminine, féminine. J'invite, j'invite à quelconque expérimentaliste à réaliser ça. Et de ne pas réaliser, donc, de ne pas réaliser une vase comme je l'ai vu dans l'expérience. Donc, là, la vase, le profil de la vase, il est comme ça. Et oui, on peut faire un travail d'abrégation. Au bout de 10, 20, 30 ans ou 5 mois, etc., peu importe, on peut réussir à creuser avec l'usure ça. Mais la question est, est-ce qu'on arrive à faire une vase comme je l'ai vu là ? Eh bien, la réponse se trouve dans le document. La réponse se trouve dans le document que j'ai mis en lien et que tu refuses de regarder. Ok, bon, je regarderai le document. Très bien, oui. Oui, ça peut être enrichissant, de toute façon, de le regarder, ce document. Ah, pas complètement. Ah oui, je suis ouvert. Je ne serai pas désiré à ma pote ce soir, n'importe quel document. Je te l'ai déjà envoyé il y a plus d'un mois. C'est quel document-là ? Le dernier. Expérimentaliste en Égyptien, c'est ça ? Tout à fait. Ok, et si tu l'as, oui, 290 pages, si tu l'as en tête, comme ça, j'y vais vite fait, parce que... Ah ben, non, il faut tout lire, parce que ça parle, ça explose toutes les techniques. Oui. Ça va t'intéresser. Toutes les techniques, mais est-ce qu'on a réalisé une vase comme je l'ai vu là ? Oui, il y a la réalisation de vase aussi, également. Non, non. Non, pas une vase de... Tu dis non, tu n'as même pas regardé. Là, attends. Non, mais consultez tranquillement le document. Oui, ok, je vais le consulter. Consultez-le tranquille, puis vous verrez. Et puis, si vous avez encore des points d'achoppement sur le travail qui a été effectué, il sera temps d'en parler. Mais comme vous disiez tout à l'heure, si on ne vous écoute pas et qu'on n'éprend pas, si on ne vous écoute pas, on va parler sur du vent. Mais de la même manière, si vous ne regardez pas ce qui vous est transmis à côté, vous aussi, vous parlez sur du vent, malheureusement. Donc, le mieux, c'est quand même d'écouter les arguments des uns et des autres et puis de consulter les éléments qui sont fournis. C'est ce qui peut se rapprocher le plus de la démarche scientifique, finalement. Complètement, mais il y a aussi une chose très importante, c'est si, il faut me donner un coup de main, si vous avez, par exemple, un document de 400 pages, ok ? Si vous avez tout de suite en quelle page, approximativement, se trouve la chose, moi, ça m'évite de taper 400 pages pour rien. Ah, ce n'est pas pour rien. Ça revient sur les différentes techniques de taille en l'isipotique. Oui, non, non, mais je parle d'attendre, attendez, il ne faut pas glisser, il ne faut pas glisser. On a dit, est-ce que, on a posé la question, est-ce que… Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. On a fait, attendez, juste une façon, est-ce qu'on a expliqué ou est-ce qu'on a réalisé un vase avec cette technique-là, un vase comme celui-là ? Oui, on réalise des vases dont le contenu est plus large que l'orifice d'entrée, oui. Non, est-ce qu'on a réalisé… Oui, la réponse est oui. Ok, donc si… Tu peux reposer la question encore si tu veux, la réponse sera toujours oui. Ok, donc si vous savez dans quelle page se trouve cette expérience, ou la photo, ou l'image, ou si vous avez la vidéo, ça serait sympa, comme ça, ça m'économise, que je puisse regarder si c'est bon ou pas ce que vous confirmez. Non, ce qu'il faut vraiment que tu lises, c'est qu'il faut vraiment que tu lises le document dans son intégralité. Même si je t'indique la photo, ce n'est pas que la photo, la science, ce n'est pas que regarder des photos et… Ah oui, c'est joli, c'est joli… Il faut faire les deux, il faut faire les deux en fait. Non, il n'y a pas que des photos, il y a l'explication, il y a les références, il y a les sources, il y a les analyses, il y a le pourquoi du comment. Non, il faut qu'on fasse une science honnête, là. Oui, justement. Quand je vous pose des questions, il faut me poser directement, ça ne sert à rien. Non, justement, Fémi, au contraire, c'est tout l'intérêt, c'est de dire, regardez telle page, on voit bien un tel procédé, regardez le résultat en telle page, mais le document complet, vous allez quand même aussi devoir le consulter de toute manière, pour être sûr que la page qu'on vous donne à consulter, eh bien, ça ne soit pas un hors-sujet par rapport à votre idée ou à vos propos, donc les deux sont valables. Autant on peut vous orienter sur les bonnes pages tout de suite, ou les bons chapitres en tout cas, parce que parfois c'est des chapitres complets quand même qu'il faut lire, et pas juste un paragraphe, parce que le fait de lire un paragraphe prend le risque aussi de faire une décontextualisation du sujet. Maintenant, vous citez un paragraphe complet et puis dire, regardez dans ce chapitre, il y a la méthode qui est décrite, et dans tel chapitre, vous voyez le résultat fini, mais par contre, effectivement, vous allez devoir quand même consulter l'ouvrage, même si c'est qu'une lecture en diagonale, mais vous allez devoir le consulter pour voir si déjà les informations qu'on vous transmet sont justes et carrées, parce que moi je vous invite de toute façon toujours à vérifier les sources, moi je le fais, à chaque fois qu'on me communique quelque chose, même si ça provient d'une source fiable, déjà je vérifie des sources et je vérifie ce qu'on me donne comme informations avant de me prononcer. C'est pour ça qu'un débat en live est très compliqué, surtout si ça ne repose pas sur de la matière à analyser au préalable, parce que finalement, le temps de vérifier ce que la personne nous dit, on va passer dix minutes, et ça n'intéresse aucun auditeur de regarder quelqu'un chercher un livre ou aller chercher une publication sur internet, le temps de consulter, de lire et puis de dire, ok, l'information que tu me donnes, par contre, tu l'as mal interprétée, tu l'as mal lue, enfin ça c'est un risque, c'est pour ça que la publication scientifique, ça met du temps, et que les personnes qui reçoivent la publication prennent aussi du temps pour la lire complètement avec les sources qui sont avancées. Ce n'est pas aussi rapide que ce que vous espérez. Non, 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 concernant la vitesse, moi je n'essaie pas d'attirer le monde, le public, le corps scientifique, non, ce n'est pas la question que le corps scientifique prenne son temps, qu'ils aillent avec leur vitesse, ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, quand on commence le débat tout de suite, dans trois jours, dans trois ans, voilà, c'est encore scientifique. Il y a même des débats qui durent depuis 200 ans, il y a même des débats qui durent depuis 200 ans, alors je vous laisse imaginer. Non, oui, il y a des débats qui durent depuis 200 ans. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a des débats, c'est sans fin, à chaque nouvelle découverte, les hypothèses sont actualisées, réajustées, donc je vous laisse imaginer qu'il y a des sujets qui sont très importants. Oui, bien sûr, il y a des sujets qui durent 500 ans, 1000 ans, il y a des sujets, en fait, ce n'est pas trop la question du temps que ça dure, il y a aussi une question de volonté, si on veut résoudre des choses ou pas. Pour les résoudre des choses, il faut qu'il y ait un problème à résoudre, en fait. Oui, mais il faut aussi qu'il y ait une volonté, ça c'est bien des débats, est-ce qu'on veut résoudre ou pas ? Tu doutes de la volonté des archéologues ? Je ne comprends pas. Non, non, je ne doute pas, non. Parce que, évidemment, tous les archéologues, ils se posent toutes ces questions, comment on a réalisé ce vase, avec quels outils, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Comment les archéologues, ils se posent ? Oui, ils se posent, mais peut-être qu'ils n'ont pas cherché à la bonne endroit, ils n'ont pas fait de la bonne relation. Comment tu peux le savoir si tu ne lis pas leurs études, leurs publications ? Alors, moi, j'ai regardé vite fait le document. Oui, vite fait. Pour revenir, c'est que… Non, mais avant même de lire le document que tu viens enfin d'ouvrir, je te l'ai envoyé il y a plus d'un mois, à la base, comment tu peux affirmer qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, sans déjà commencer par te pencher sur leurs travaux ? Parce que, ce que j'ai lu, c'est que la méthode n'est pas bonne, moi, j'ai déjà fait des essais pour tailler des pierres, j'ai déjà taillé dans mon parcours, j'ai taillé un petit peu du marbre, j'ai taillé du marbre, mais j'ai, voilà, je connais, je connais la pierre, j'ai fait aussi du plat. Et du béton, et je connais ce que c'est une pierre à tailler, je connais. Oui, et donc ? Je ne suis pas un tailleur de pierre, attention. Non, mais ce n'est pas ça ce que je te demande, c'est comment tu peux affirmer que les archéologues ne se sont pas penchés sur la question, et les techniques qu'ils évoquent ne sont pas les bonnes ? Si tu ne lis pas leurs travaux, si tu ne t'intéresses pas à leurs travaux. Non, non, j'ai lu les travaux, par exemple, en l'occurrence, j'ai lu des travaux précédemment, j'ai lu aussi ce que tu viens de m'envoyer. Le problème, c'est que je n'ai pas vu un vase Nagada refaite. Est-ce qu'il n'y a que le vase Nagada qui te pose autant de soucis et qui t'a amené à développer ton hypothèse dans les grandes lignes ? Oui, oui, il n'y a pas que les vases Nagada qui m'intéressent sur l'Egypte, non, ce n'est pas ça, non. Mais les vases Nagada, ça pose d'énormes problèmes. Mais c'est comme si, Pierre, en fait, et à tout le monde, j'imagine, c'est comme si on trouve, mettons, nous, on est des primitifs, on est des primitifs, on est des chasseurs qu'il y a, et on trouve, par terre, on trouve un téléphone, un smartphone. Eh bien, oui, je fais un anachronisme, ok. Et donc, on trouve ce téléphone, on ne sait pas expliquer, on essaie de donner des explications, mais tant qu'on n'a pas, puisqu'on n'a pas d'explication, on n'a pas d'informations, on va dire tout et n'importe quoi, ok. Et si on n'arrive pas à expérimenter, à reproduire un téléphone, ça veut dire que ce n'est pas un téléphone. Mais justement, sur les vases, on n'a pas aucune information, on a beaucoup d'informations. Attendez, je voulais développer un petit peu plus. Vas-y. Ça veut dire que ce petit téléphone, c'est juste un petit téléphone, ça ne représente pas grand-chose. Mais, derrière ce téléphone, il y a 5, il y a 6 millions de civilisations. Donc, quand vous commencez à comprendre comment se fait ce téléphone, on rentre, il y a des usines, il y a des écoles, il y a des universités, il y a un savoir-faire extraordinaire, il y a 5 millions de civilisations qui sont uniquement dans ce petit téléphone, d'accord. Et c'est pour ça, c'est exactement la même chose avec une vase de Nagada, ok. Parce que ce n'est pas une simple vase, ce n'est pas une simple vase, mais il se peut que derrière cette vase, il y a toute une technologie extraordinaire. Voilà, c'est ça la synthèse. Oui, mais là, tu fais comme si on n'avait pas d'éléments pour comprendre comment ces vases sont réalisés. Ce n'est pas le cas. On retrouve des outils. On retrouve des illustrations des techniques, des illustrations d'époque. On a les traces de l'emploi de ces outils dedans. On a des vases qui ne sont pas finis, où on peut voir les outils en gros emploi. Et on a des expérimentations qui démontrent que c'est possible. Les outils fonctionnent. Non, non, attendez, attendez, il ne faut pas tout mélanger. Vous dites, on a des traces. Un dessin, ce n'est pas une preuve scientifique. Ah mince. Allô, allô ? Allô, allô ? Pour moi, c'est bon, j'entends. Ça va bien, les gens ? Oui, ils entendent par la sonnitude. Je suis là. Oui. Et puis, elle aussi. Ça ne te dérange pas, Femi, si je ne prends pas la conversation, puisque je préfère poser la question. C'est vrai que je ne te l'ai pas posée tout à l'heure. Ce n'est pas tant compris. Par contre, ça a grachouillé sur la ligne, je n'ai pas entendu ta réponse. Je crois qu'il n'a pas compris ce que tu lui disais. Ah, je te demandais si ça ne te dérangeait pas si je pars. Ah non, 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 absolument pas, non. D'accord. Absolument pas. Non, non, ça ne me dérange pas. Après, la question de cette vidéo, est-ce que vous regardez privé ou public ? En fait, c'est le même discours que je vais faire à tout le monde. Voilà. Je ne suis pas bien habillé. Si tu savais comment j'étais habillé, tu ne te dirais pas ça. Moi, je ne suis pas habillé du tout. Je n'ai pas habillé du tout. Tournez. C'est bien. Donc, tu serais d'accord pour que cette vidéo soit publiée ? Je ne suis pas présentable, quoi. Je ne suis pas présentable. On peut mettre une photo de Johnny Depp à la place. Non, David, comme il s'appelle, là. Je mets une photo de cet ami, quoi. Baby Watch, comme il s'appelle. On ne t'entend pas très bien. Dans la vidéo qu'il a préconnu. Ah, David Asseloff. Oui, David Asseloff. Ça marche. Je ferai ça. Oui, voilà. C'est ce qu'on voulait. Après, je ne sais pas. Regardez encore une fois les vidéos. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut supprimer. Je ne sais pas. Mais il ne faut pas sortir des choses du contexte. Ce serait sympa. Non, non. Si je la mets, on met tout. Non, il ne faut pas déformer. Non, non. Je n'ai jamais vu qu'il était question de déformer des propos. Et en plus de ça, ça serait une manœuvre qui serait totalement à proscrire, clairement. Parce que le but, c'est quand même de comprendre la proposition. C'est de donner des éléments de réflexion. On n'est pas sur une démarche de se moquer. Je pense que tu as bien vu. Lorsqu'on a fait le premier live, on n'a pas été dans une démarche de moquerie. Ni de déformation de propos. On était pourtant présent dans le chat. Non, non, non. Donc, non, non. Je pense que là-dessus. En fait, la chose est plus, je dirais, plus personnelle. C'est-à-dire, c'est vous et votre conscience. Si vous êtes dans une démarche d'une bonne contribution, si vous voulez qu'on avance sur les choses, c'est à vous. Si vous voulez, si on est dans une démarche honnête, scientifique, c'est ça. La balle est dans votre compte. Je dirais que la balle de la démarche scientifique, elle est plutôt dans le tien, mais ça n'engage que ma vision des choses. Sinon, ça serait quoi notre démarche, en fait ? Parce que nous aussi, le but, c'est de comprendre pourquoi du comment. Si on remet en cause tes hypothèses, c'est justement parce que de ce qu'on sait du sujet, ça ne paraît pas du tout crédible. Mais on peut se tromper. Et a priori, il y a quand même beaucoup plus d'éléments en faveur de ce qu'on pense nous que de ce que tu affirmes, toi, de ton côté. Non, non, je dirais que la démarche, que ce soit de ne pas déformer les propos, tout simplement, ce n'est pas... Quand je dis la balle dans votre compte, c'est dans le sens qu'il y ait une démarche honnête, qu'on ne déforme pas, qu'on ne fasse pas des montages à droite, à gauche, avec des propos connus, pages qui parlent, du coup, on ne comprend rien. Non, 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 si on met la vidéo, on met tout. Ah non, 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 oui, oui, oui. C'est des idées. Attention, qu'on soit bien... Moi, je refuse le côté on attaque la personne, on attaque... C'est des idées qui s'opposent. C'est des sources, c'est des preuves, c'est des idées qui se... C'est des idées qui sont confrontées. C'est vraiment ça, la démarche. Du coup, je ne sais pas si tu as regardé, pendant que je n'étais pas là, les deux liens que je t'ai envoyés. Est-ce que tu te demandais comment on peut creuser l'intérieur d'un vase ? Oui, ben voilà, si tu voulais y revenir. Donc, moi, j'ai regardé rapidement les documents, toutes les pages. Il n'y a aucune vase réalisée, avec la méthode classique, qui est connue aujourd'hui. Aucune vase qui ressemble à celle de Nagada. Il n'y en a aucune, aucune réalisée. En l'occurrence, la vase, la vase que je vais partager ici d'écran. Voilà, voilà. Aucune vase comme celui-là. Il n'y en a aucune. Alors, je ne sais pas, c'est quoi les critères de ressemblance ? Ah ben, faire une vase avec une cavité d'intérieur qui ressemble à celui-là. Une cavité d'intérieur qui est plus grande que l'orifice d'entrée. Que l'entrée, que l'orifice, quoi. En diorite, là, on est en diorite. Oui, mais diorite, du moment... Ah non, 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 ça change tout ça. Non, 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 diorite. C'est le même principe. Diorite, ce que tu veux... Voilà, c'est ça. C'est une question de dureté de pierre, en fait, finalement. Oui, oui, ah ben oui, c'est toute la mission. La diorite, je ne sais pas, c'est peut-être 7 ou 8. Si le granit, c'est 7 ou 8 et qu'il y a un vase qui correspond à tes critères de ressemblance avec une pierre de même dureté, est-ce que du coup, ça te met une preuve sous les yeux comme quoi c'est faisable ? Oui, c'est ça. Qu'on trouve un morceau de pierre, en diorite, les mêmes propriétés, approximativement, les mêmes propriétés que celles de Nagada, et qu'on fasse l'expérience avec la méthode classique d'écrit partout, ben, si on arrive à faire ça, c'est que c'est bon, il n'y a plus rien à chercher. Si on n'arrive pas à reproduire, à reproduire la même vase, c'est que la méthode, les descriptions, tout ce qui est écrit, ce n'est pas la bonne solution. Il faut passer à une autre solution, il faut chercher à autre chose. Mais donc, ça va dire que les Égyptiens, ils auraient menti dans leurs illustrations et leurs différents textes ? Là, la question menti. Je ne dirais pas ça menti. Je dirais peut-être des interprétations, s'il s'agit pour faire des vases en argile, en argile et puis on les fait cuire. Je ne sais pas s'il s'agit des vases en argile, du piètre à molle, là, c'est faisable. Oui, enfin, vases en argile, tu ne creuses pas, tu réalises le vase en argile. Mais il n'y a pas de texte égyptien qui dit que, dans la description, il n'y a pas de texte égyptien qui dit, nous avons fait une vase en diorite comme ça. Il n'y a pas de texte. Il y a des illustrations assez précises qui montrent les Égyptiens qui utilisent tel ou tel outil. Oui, il y a une illustration, mais là, on ne voit pas si c'est de l'agile ou si c'est de la diorite. Ah oui, oui. Il n'y a pas le protocole de fabrication comme une notice aujourd'hui, effectivement. Non, mais alors, par contre, il y a quand même des éléments qui sont retrouvés aussi. Il y a les éléments. C'est-à-dire qu'on a des vases en pierre dure qui sont non terminés. Donc, on a les traces des outils. Et on a plusieurs, on a les différentes étapes. Je ne sais pas ce que c'est ces vases, etc. Là, on parle des vases de Nagada, des 48 000 vases de Nagada. Voilà, je pense qu'il faut qu'on reste sur ce sujet-là. Oui, c'est l'époque égyptantique. C'est quoi le... Comment ? Des vases de l'égypte antique, mais c'est quoi le souci, en fait ? Je te dis qu'on a des vases qui sont en cours de réalisation de cette époque, qui sont non terminés, donc on peut voir les différentes étapes de réalisation. Je ne sais pas ces vases, je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a. Non, mais dans le document que je t'ai envoyé, il y a plein d'exemples. Oui, mais il faut qu'on explique les vases de Nagada, c'est ça le sujet. Pourquoi ? Oui, ben justement. Ça fait partie de l'explication, justement. Ben non, désolé. Je reviens encore dans l'expérience. Est-ce qu'on a réussi à faire une vase comme celui-là ? Non ? Des vases comme ça, oui, si. On t'a montré une vidéo. Non, non, une vase. Là, on revient dans un débat circulaire, en tournant dans le débat. Donc, ça ne va pas nous avancer. Donc, la question, et puis on avance. En système binaire, oui ou non, on arrive. Non, on n'arrive pas. Moi, je dis que oui, on a fait des vases qui ressemblent à celui-ci, sur ton critère, c'est-à-dire un orifice plus effroi que le tailleur du vase. Et où sont les documents ? Je les ai envoyés. Ben, je n'ai pas vu de photos. On a inventé même, je t'envoyais une vidéo. Je t'envoyais une vidéo. Et tu as des photos dans le document, tu as l'expérimentation qui... La vase de la vidéo est comme celui-là. Elle est comme celui-là dessinée en fait. Il y a du bruit, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas. Calme-toi, François-Liquide. C'est parce que j'ai le téléphone dans la poche, je vais le sortir, là, ça va aller mieux. Voilà. Comme le dessin est ouvert, oui, on peut le réaliser avec un système, comme j'ai dit à tout à l'heure, un système de l'usure, au fil du temps, oui. Mais moi, ce que j'invite, c'est faire une vase comme celle de Nagada. Maintenant, est-ce qu'on va rester encore sur... Non, pour avancer, on peut parler d'autre chose, je pense. Je pense qu'on a compris... Je ne sais pas pour toi, Gollum. Je pense que le problème... Je ne suis pas du tout convaincu. Non, mais l'idée... Je pense que sur le vase de Nagada, Femi va regarder les liens qui ont été envoyés. Il pourra, du coup, avoir plus de matière pour répondre. Et puis, je pense que la façon qu'il a de voir les choses est bien dessinée. C'est-à-dire qu'il veut une reproduction fidèle pour pouvoir dire... Oui, OK, c'est cette méthode qui a été employée. Oui, c'est la méthode, oui. Tu peux regarder aussi tous les vases grecs, romains, qui ont été faits même bien après, et qui n'ont pas été fondus, à moins que tu nous expliques que les grecs et les romains aussi utilisaient des lentilles pour fabriquer leurs vases. J'ai vu une vase grecque, greco-romaine, je ne sais pas quelle époque elle a. Je ne sais pas si c'est en béton ou si c'est en diorite, je ne connais pas. Il faut savoir que si c'est en béton, peut-être avec des mélanges de silicates, oui, c'est faisable. On fait des mouilles, etc. Donc, tu penses que les grecs et les romains aussi ont utilisé du béton pour faire les vases. Ah, ben, complètement. Du coup, il devait y avoir des paquets de lentilles parce que ce n'était pas dans l'Egypte. Ah non, non. Quand il s'agit du béton, il n'y a pas de lentilles. Il n'y a pas de lentilles. Les lentilles, c'est seulement pour les pières dures à base de silice. Mais quand c'est un vase en granit, justement, quand c'est un vase en granit ou en dolérite. Je n'ai pas compris. Quand c'est un vase en granit ou en dolérite, du coup, il est fabriqué comment ? Des vases à base de silice. À base de silice, par exemple, en granit ou en diorite ou en quartz. Il n'y a pas d'autre solution à part de faire fondre les pierres. Ah, donc, il y a des lentilles pour faire fondre parce que des vases en pierre dure, chez les romains et les grecs, on en a aussi. Comment, comment ? Des vases en pierre dure, des statues en pierre dure, chez les romains et les grecs, on en a aussi. Eh bien, s'il y a des vases ou des statues en granit ou en quartz, grec ou romain, oui, la technologie, oui, c'est de la pierre fondue. La technologie a été transmise. Ah bon ? Donc, ça fait quand même énormément de civilisation qu'utilisaient ces technologies. Ah bah oui, oui. Et pourtant, on n'a aucune trace de ces technologies, pourtant. Oui. Alors qu'on a tout un tas d'outils de la taille de la pierre, pour la taille de la pierre. Non, on va laisser la taille de la pierre de côté. Ah bon ? On parle d'autre chose. Oui, oui, parce qu'on a dit ça au début, la taille de la pierre, ça ne marche pas. Ah bah pourtant, ça marche. Pourtant, si, ça marche. On va raisonner avec un système, avec une logique binaire, donc 0 ou 1, et ensuite, on va passer à autre chose. Bah non, tu peux pas tout rejeter d'un revers de la main parce que ça ne te plaît pas. Non, ce n'est pas si simple que ça. Parce que là, ça veut dire que tu mets face à un faux dilemme en disant, comme je n'ai pas réussi à obtenir une reproduction fidèle à 100% parfaitement identique, ça veut dire que ce n'est pas ça. C'est un sophisme. Ça s'appelle le faux dilemme. Non, 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 non. On peut classifier ce qu'on voulait. Vous mettez sophisme, vous mettez n'importe quelle épuité. On ne va pas entrer dans le jargon, dans le vocabulaire, dans le dictionnaire. Mais si on n'arrive pas à produire un objet, c'est que ce n'est pas la bonne méthode. Il faut chercher autre chose. Point. Voilà. Alors, par contre, donc, moi, je... Et vu qu'on y arrive, c'est la bonne méthode puisqu'on y arrive. Si on y arrive, oui, c'est la méthode. C'est la bonne méthode, oui. Donc, il n'y a pas de raison de douter que les statuts gréco-romaines étaient détaillés. Quels statuts ? Toutes les statuts. OK. C'est Michel-Ange qui en avait fait une dans un super bloc de marbre. Et qui... Il est... C'est un bloc énorme. Je crois que c'est Michel-Ange qui... J'ai vu passer une de ses photos récemment là-dessus sur Facebook. Elle est magnifique. Et c'est un bloc de marbre. Oui, David. David. C'est ça ? C'est peut-être lui. Oui, je ne me souviens plus. C'est peut-être même toi qui l'avais mis, d'ailleurs. Oui, oui. C'est la statue de David, de Michel-Ange, tout à fait. Mais... Eh bien, il se... Non. C'est bien... C'est du marbre. C'est... On sait que c'est... Ben... Il n'a pas fondu ses œuvres, quoi. Non, non, non. Il faut bien... Il faut bien me comprendre. La fonte des pierres avec les lentilles solaires, il s'agit uniquement des pierres dures, c'est-à-dire avec des compositions de silice, c'est-à-dire quartz, granite ou diorite. Le marbre, ce n'est pas des pierres dures, c'est des pierres de calcaire avec très... Des fois avec très, très peu de pourcentage de silice, mais c'est des pierres de calcaire. C'est des pierres très... En fait, beaucoup plus souples beaucoup moins dures que les pierres en granite. Donc, le marbre, on peut le frapper avec... On peut faire des petites entailles avec des burins, etc. C'est facile. Je dirais, c'est relativement... Ce n'est pas un travail dur. Maintenant, le marbre, le calcaire, ou le béton de calcaire, c'est autre chose. Il n'y a pas de lentilles solaires. Donc, on peut réaliser avec du béton de calcaire, on peut réaliser des statues. Donc, moi, je pense que la statue de Michel-Ange, elle est en marbre, mais c'est du marbre artificiel. C'est un marbre coulé. Bref, il faut faire des analyses. À l'intérieur de la statue... Attention ! De façon géopolymère, donc, du coup. Le marbre, pour toi, les statues en marbre sont faites de façon géopolymère. Tout à fait, oui. On peut l'appeler géopolymère où le béton, c'est le principe et le même. Oui, c'est juste pour qu'on ait un terme généré pour son temps d'autour. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire que ce serait l'orétalisé qui n'aurait pas été taillé ? Je pense, en fait, il se peut qu'à l'intérieur de la statue, qu'il y ait une armature en fer. Parce qu'on peut faire une structure en béton, comme celle de David. Non, mais c'est... Une armature en fer. Oui, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle n'a pas... qu'elle n'a pas été taillée ? Ah non, je ne dis pas qu'elle est faite en béton ou en pierre taillée. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas fait... Je n'ai pas fait d'analyse sur cette statue pour déterminer si c'est du béton ou pierre taillée et ensuite polie. Mais à mon sens, à l'observation visuelle, comme ça, en observation visuelle, à mon sens, je pense que c'est du béton... En fait, c'est du calcaire, c'est du marbre coulé, je crois. Qu'est-ce qui te fait dire ça plus précisément ? Ben, la technique du marbre coulé, c'est une technique assez connue. Dans la Rome antique, quasi toutes les tentes sont en marbre coulé. On trouve des marbres, des tentes, c'est du béton de calcaire. Je ne comprends pas. Dans la statue de Michel-Ange, qu'est-ce qui te fait dire ? C'est quoi les détails qui te font penser que c'est du béton ? C'est le polissage, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, il est... Visuellement, je pense que, oui, c'est du béton parce qu'elle est très, très parfaite. Je connais la sculpture. faire ça en pierre taillée, c'est... En fait... Il faut y passer 50 ans, tout simplement. Ce qui te pose un gros... En fait, j'ai l'impression quand même quand je t'écoute que du coup, le plus gros problème que tu ressens et que du coup, à laquelle tu cherches une solution, c'est la qualité du travail qui est reconnue comme étant manuelle et donc, c'est cette qualité qui t'interpelle énormément et pour laquelle tu cherches une alternative. Exactement. Exactement. C'est le perfectionnisme de la qualité du travail que ça ne me correspond pas avec les solutions proposées classiques. Donc, on est sur... On est sur une incompréhension de comment on peut réussir à faire de tels chefs-d'œuvre à la main et finalement, chercher une alternative à travers un moule ou autre. Parce que... Petite question, si c'était moulé, ça veut dire que le moule devait être aussi ouvragé à la main. Oui. Eh bien, nous, par exemple... Si il est ouvragé... Je voudrais finir ma question, excuse-moi, Femi, je voudrais juste finir ma question. Si le moule, il est ouvragé à la main, ça veut dire que le niveau de détail et le niveau de précision du moule, il a été fait donc à la main. si on peut faire ce détail sur un moule, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire sur une pierre ? Qu'est-ce qui te... Dans cette approche, qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes ? Alors, si vous voulez, je peux vous expliquer parce que j'en ai fait dans mon pays, à l'école. On faisait, on prenait de l'argile et on faisait la sculpture, la statue. En l'occurrence, j'ai fait une main. On faisait la sculpture en argile. D'accord ? On faisait la main. Voilà, en main. On le faisait en argile. On arrivait à une perfection avec l'argile incroyable puisqu'il est mou. Elle peut être travaillée avec de l'eau, face, etc. Ensuite, par exemple, sur les doigts et les orteils, on dessinait avec un petit bâton. On lui donnait, on modelait ça avec un bâton de bois très précis et on arrivait à des résultats magnifiques. Donc, une fois que cette main est faite en argile, le travail est parfait. Les surfaces sont hyper polies puisque c'est de l'argile. Ça se polie avec de l'eau. Vous prenez, vous mettez de l'eau dans les doigts et vous polissez l'argile par-dessus et vous avez un polissage magnifique. Une fois ça fait, on laissait sécher l'argile et ensuite, on le posait dans un bloc, cette main et on coulait le plâtre par-dessus. On remplissait le plâtre. Ensuite, on coupait cette moule où il y avait l'argile à l'intérieur, on l'ouvrait et puis on enlevait l'argile. D'accord. Donc, tu es sur une recherche de solution de simplicité. On avait un négatif de la main sur... On avait deux morceaux de moule, de plâtre, avec la main en négatif. Et là, une fois qu'on a ça, on faisait un petit orifice et puis on coulait carrément du béton, du béton de quelqu'un. Et une fois après le séchage, c'était, je crois, 24 heures ou 48 heures, ça séchait rapidement. après on laissait on ne le touchait pas et on laissait pendant deux mois que le durcissait bien. Et je pense, il me semble que deux jours plus tard, on ouvrait la moule et on avait une main cette fois-ci en béton de quelqu'un parfaite. C'était parfait, plus que parfait. On voyait les traces du béton. des doigts, des enteils. Oui, c'est le négatif que tu avais fait dans l'argile, tu le retrouvais du coup sur la sculpture que tu avais coulée finalement dedans. Donc finalement, ce n'est pas tant le niveau de détail et le niveau de finesse de la sculpture qui t'interpelle, c'est finalement une recherche de gain de temps. Parce que finalement, si on est capable de culter l'argile de manière fine, ça mettra plus de temps mais on est capable de le faire aussi sur une pierre dure. Du coup, ce qui t'interpelle plus c'est comment ils ont fait pour faire, combien de temps ils mettaient pour faire une œuvre finalement. Et du coup, toi, tu cherches une solution pour dire ils la font vite. Oui, en fait, il y a deux paramètres, c'est le niveau de perfectionnisme et le gain de temps. Parce qu'on peut faire une statue comme celle de Michel-Ange, mais combien de temps il faut. On peut faire de la perfection, on peut faire de la perfection, mais la question est le temps, combien de temps. Et une statue comme celle de Michel-Ange, je vous assure, vous commencez à quel niveau de polissage et de perfection, il vous faut 50 ans. Non, j'exagère peut-être 30 ans, 40 ans. La sculpture du marbre, c'est quand même quelque chose qui est archi-connu, qui est archi-étudié et des ateliers de sculpture de marbre, on a des exemples, des centaines, et des réalisations des chefs-d'œuvre, il y en a plein, il n'y a pas besoin de faire appel à des moules, je ne sais pas. Après, c'est le talent du sculpteur. C'est moderne. Après, c'est moderne, effectivement. Oui, non, on peut tout à fait obtenir exactement le degré de polissage de la statue dont tu parles à des moulages, juste avec des outils manuels. Après, moi, je ne sais pas. Oui, toi, tu ne sais pas le faire peut-être, mais... Non, non, c'est autre chose que je voulais dire. Ah, pardon. Il y a l'école de l'art plastique, de sculpture, etc. Je ne sais pas quel statut est taillé ou quel statut est fait en béton. Je ne sais pas. Il y a un tel... Il y a des statues qui ont été faites en pierre taillée et polies. Il y a des... Voilà, il faut qu'on regarde l'objet, la statue en occurrence pour celle qu'on parle et puis... Et donc, tous les sculpteurs qui ont réalisé des chefs-d'œuvre en marbre qui affirment avoir sculpté, l'avoir réalisé en la sculptant, en fait, ils mentiraient ? Ce serait un mensonge aussi ? En fait, ils ont utilisé des moules ? Puisque ce n'est pas possible, selon toi ? Non, mais je ne sais pas de quel sculpteur on parle ou de quelle statue ou de quelle sculpture. Des sculptures en marbre, il y en a des milliers d'exemples à tous les âges. Je ne dis pas que tous ces sculpteurs c'est des démonteurs. Non, non, c'est... Parce que ça serait un peu décent de ma part de dire quel sculpteur il a monté ou... Non, mais ton seul argument pour nous dire que les sculptures en marbre seraient en fait coulées, c'est parce que c'est bien fait, elles sont bien faites. Sauf que des sculptures en marbre bien faites, on en trouve des milliers d'exemples. Oui, mais peut-être, je ne sais pas, il faut analyser, il faut analyser. chaque sculpture si c'est faite si vous voulez, si... En fait, je ne vois pas de bonnes raisons de douter du fait qu'elles aient été taillées. Non, mais... C'est pas... La seule raison que tu avances, c'est que toi, ça te paraît difficile. Toi, personnellement. C'est pas la question de remettre en cause tel ou tel sculpteur qu'il a dit et j'ai taillé ou il a monté ou il a fait du béton. C'est pas ça la question. c'est pas ça la question qui est tournée et qui est le monteur. Michel-Ange, il y avait un atelier, il y avait des apprentis qui étaient là qui témoignaient, qui peuvent témoigner de la relation de la sculpture. Alors, que je m'exprime bien. Ce n'est pas la question de trouver la vérité si tel ou tel sculpteur il a menti ou il a dit la vérité ou ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. OK ? Peut-être, il y a eu des sculpteurs qui ont taillé des sculptures et ils ont fait du polissage. Peut-être, il y en a d'autres qu'ils ont fait des sculptures en tant qu'il y a de vie. Moi, ça ne m'intéresse pas de chercher qui a menti, qui a dit vrai. Ce n'est pas ça la question. On s'en fiche complètement de ça. OK ? Peut-être, pour aller vite, pour rendre le travail vite, lui, il a fait en béton et puis, il a gagné de l'argent et c'est tout. Pourquoi vite ? Pourquoi finalement cette obsession de vitesse à travers les arts antiques ? Parce qu'en béton, on arrive à faire des choses vite, bien, et en pierre taillé, ça prend beaucoup plus de temps, énormément de temps. Et à mon sens, oui, pour rendre l'objet d'une œuvre d'art, il faut rendre vite, je pense. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu récemment, tu sais, souvent sur YouTube ou autre, tu vois des artistes, par exemple, qui dessinent en 3D et qui te font des dessins qui sont marveilleux au crayon, au fusain ou autre. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de vidéos YouTube ? C'est la vidéo en 3D. Ben, c'est des représentants. Je pourrais t'envoyer, par exemple, un lien d'une fois. Tu veux dire les trompe-l'œil ? Les trompe-l'œil en 3D. Ah oui, la fausse perspective. Les fausses perspectives, etc. C'est des dessins qui sont magnifiques et ils sont réalisés avec un simple crayon à papier pour souvent. peut-être un petit peu de fusain ou des crayons plus ou moins durs. Et c'est quand même des dessins qui sont magnifiques. Est-ce que tu sais combien de temps un dessin comme ça, ça prend ces gens ? Ah ben, après, ça dépend du dessin pour mon véhicule. Ah, j'en ai fait du dessin. J'ai passé… En fait, c'était l'école de Beaux-Arts, on faisait du dessin, c'était l'école russe, qu'on appelle l'école russe. C'est-à-dire, on prenait un modèle, ça pourrait être une fleur en plâtre ou une nature morte ou un personnage, figure, un personnage, un modèle. Et on passait… Et on passait… On passait trois semaines en dessinant le personnage, la nature morte, c'était soit du crayon. L'école russe, c'est l'école de… d'une réalité comme du photo, celle du dessin comme de la photo. Donc oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, d'accord. Et en fait, c'est une question de passion, c'est peut-être une question de passion, de technique, tout simplement, parce que moi, personnellement, je dessine super mal. Si je te dessine un bonhomme, ça va être vraiment très schématique. Et moi, je trouve ça magnifique ce qu'ils font. Et je ne vais pas dire que ces gens-là, ils ont fait ça sur une imprimante 3D, pour me mentir, alors que le mec, il est en train de me dire dans sa vidéo qu'il a peut-être passé 100 ou 150 heures à faire un œil, juste un œil. Mais il est magnifique l'œil, il a passé 150 heures à la main à le faire. Oui. Pourquoi est-ce que j'aimerais douter de sa parole alors que finalement, c'est une question de temps qu'il a mis ? Et quand tu es payé pour faire quelque chose de beau ou que c'est ton métier de faire quelque chose de beau, est-ce que c'est finalement choquant que le résultat final soit quelque chose de très bien réalisé ? Non, mais on n'est pas en train de faire un procès maintenant que tel sculpteur il a menti ou tel sculpteur il a dit vrai. Ah non, 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 je ne parle pas d'un sculpteur, je parle d'une manière de concevoir finalement l'art. c'est-à-dire que pour concevoir que des gens puissent passer énormément de temps sur un objet, sur une sculpture, sur une gravure ou n'importe, est-ce que ça peut, est-ce que du coup, c'est pertinent de se dire ah non, mais attends, ça c'est un travail qui aurait mis au moins 150 heures pour faire un œil ? Bah ouais, mais il a fait son œil en 150 heures pourtant. si un vase de Nagada ou une sculpture nécessite 300 heures ou 3 semaines ou 3 mois de travail pour un vase, bah oui, d'accord, il a mis 3 mois pour faire un vase ou autre, mais il l'a fait quand même. Est-ce que du coup, la recherche de rapidité n'emmène pas à un problème qui n'existe pas hormis pour la personne qui voit un problème ? C'est un peu ça l'idée que j'essaye de voir avec toi. j'ai eu comment dire ? En fait, quand tu fais ta sculpture, le but, ce n'est pas d'aller le plus vite possible, le but, c'est de faire la plus belle œuvre possible. Oui. Après, suivant les contraintes auxquelles tu vas te lier, forcément, oui, évidemment, si tu as une commande et que tu dois la rendre à telle date, tu vas y passer moins de temps. Bah, il y a deux paramètres, il y a deux paramètres. si vous voulez passer toute votre vie avec une sculpture, ça vous appartient ? Non, alors, juste, je vais revenir sur la statue de Mickey Lange, il n'y a pas besoin de passer toute sa vie pour la réaliser. Oui, bah, c'est... Il n'en aurait pas d'autres, en effet. Je ne sais pas, tu n'as pas fait de cours de sculpture dans ton école d'art ? Comment ? Tu n'as pas fait de sculpture dans ton école d'art ? La sculpture ? Si, si, je le fais. Je le fais. Peinture et sculpture, oui. Bah, tu dois bien te rendre compte que tu n'as pas besoin de passer 50 ans non plus pour... Ah bah oui, en fait, non, non, mais tu as une contrainte. En fait, après, c'est personnel. Si c'est personnel, tu fais ce que tu veux, tu pourras rester 10 ans. Ok ? Sur le sculpture. Si tu as des contraintes, tu as une commande, là, il faut y aller vite. Ok ? Oui, vite, mais après, tout est relatif. tout est relatif, la vitesse. C'est relativement vite. On sait très bien que les sculpteurs, autrefois, ils pouvaient passer plusieurs années sur un tableau, sur une sculpture. Je ne sais pas, ça ne prouve pas qu'ils ont utilisé des techniques mystérieuses. Non, non, mais quand on a une commande, je dirais, il y a à peu près, il y a un délai. Quand il s'agit d'une commande, il y a un délai. Donc, on peut dépasser le délai trois jours ou un mois. Oui, mais là, tu réfléchis un peu, tu as une vision un peu trop moderne. On ne parle pas de, quand on réalise le temple de, je ne sais pas quel pharaon, le délai, c'est plusieurs années, plusieurs décennies. Oui, mais quand même, il y a un délai. Quand je dis délai, ce n'est pas une vision moderne. Quand je dis délai, le délai, c'est relatif. Ici, aujourd'hui, on a des délais de trois jours, de trois minutes, etc. à l'époque, c'est pareil. Peut-être, on avait des délais de trois ans. Michel Ange, il n'y avait pas trois jours pour réaliser ce sculpture. Il ne faut pas se prendre un démon. Toujours, l'humanité, il avait un problème de délai. Pas forcément, non. Quand tu es artiste, tu réalises une œuvre, tu prends le temps que tu veux pour la réaliser. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec Gollum. C'est qu'effectivement, c'est une vision qu'on a de très moderne. Et moi, il faudra à la rigueur, si tu veux me convaincre de ça que dans l'Antiquité, ils étaient tenus par des délais, des délais courts, j'entends, qui nécessitaient des mises au point de technique rapide pour obtenir le résultat d'aujourd'hui, là, pour le coup, il va falloir me convaincre. Parce que, pour moi, celui qui était tailleur de pierre, il était payé pour tailler de la pierre, il était payé pour tailler de la sculpture. Ils n'ont pas pris... Ce n'est pas le paysan du coin qui a fait les sculptures, des statues ou qui a fait les vases, clairement. C'était des ouvriers qui étaient qualifiés. Quand tu vois le travail qui est fait, que ça soit du coup de n'importe quelle manière, admettons, c'est un ouvrier qualifié qui a fait ça. Oui, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des archéologues qui découvrent les outils et qui les testent juste deux, trois semaines. Les gars, ils faisaient ça toute leur vie. Peut-être qu'ils passaient toute leur vie, je ne sais pas, mais il y a quand même un problème de délai parce que vous, vous avez une vie de 80, 70 ans. Oui, quand même, il faut finir avant de mouler le travail. Ils étaient combien aussi à faire les vases ? Tu dis 40 000 vases, par exemple, pour Nagada, ça te choque à la quantité de vases. Je ne pense pas qu'il n'y ait eu qu'un seul ouvrier qui ait bossé sur ces 40 000 vases. Non, je ne pense pas. Surtout qu'il y avait visiblement aussi du réemploi, des vases qui étaient dessinés à autre chose. Je ne sais pas, il y avait un seul. Je pense que c'était une bonne équipe, mais une équipe qui a produit la loutille, une autre équipe qui faisait les moules et une autre équipe qui ramenait le diorite et en faisait forme de diorite. Non, je ne dis pas un seul pour les vases de Nagada. Ce n'est pas possible. Il y a même beaucoup de vases qui n'ont pas été réalisés à ce moment-là, qui étaient les vases qui t'ont proposé ailleurs ou qui ont été réutilisés. Peut-être qu'on passe sur un autre sujet parce que on peut étaler encore le débat sur les vases encore en tant qu'on veut. Tu vois, c'est intéressant parce qu'au final, on se rend compte que tes idées reposent sur pas grand-chose à part le fait que toi, ça te paraisse pas possible et il n'y a pas d'éléments concrets qui viennent soutenir tes affirmations. L'élément concret, c'est reproduire la dentille tout simplement. Prendre ça veut dire aussi ignorer tous les faits, tous les éléments qu'on a à notre disposition et qui suffisent la plupart du temps. On n'est pas obligé de reproduire chaque monument. On n'est pas obligé d'aller reproduire la tour Eiffel pour confirmer qu'elle a été réalisée de telle ou telle façon. Je ne sais pas, mais ça sent un peu en tournant boucle, ça sent un peu sémantique, zététique. On a vu... C'est quoi cette obsession pour la zététique ? C'est quoi le... Enfin, moi, je ne suis pas forcément un zététicien. Je me dirais plus sceptique. C'est quoi exactement... Est-ce qu'on va... est-ce qu'on va avancer ou pas ? C'est ça la question. En conclusion, de ma part, concernant ce sujet, les solutions proposées par les classiques, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il faut passer à autre chose, une autre solution, l'adoptique. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais là, c'est une affirmation gratuite de ta part alors que nous, on a des éléments qui démontrent que ça fonctionne. Donc, c'est... Tu ne peux pas te laisser dire que ça ne fonctionne pas alors que ça fonctionne. en tournant boucle, en revêt en boucle, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas vu une vase faite par cette méthode. Une vase comme celle de Nagada, il faut que je donne aussi la référence ou une autre. Il n'y en a pas une réalisée avec cette méthode. Mais là, tu isoles, tu regardes le sujet par le petit bout de la lorgnette. Il faut que tu regardes tous les éléments, toutes les expérimentations, les différentes étapes, tout ce qu'on a comme élément de preuve. Ce n'est pas croyable. on va peut-être pouvoir aller au coup parce que on va passer peut-être sur un... Ça devient... Voilà, on tourne en rangle, en rangle, on boucle, on boucle, on boucle. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça n'a pas trop d'intérêt maintenant qu'on tourne le débat en boucle. Ok. Voilà, ma conclusion, ça ne fonctionne pas, il ne faut pas faire autre chose. Il faut tester les lentilles solaires, il faut faire... Il faut cumuler, il faut faire un budget et tester ça. Voilà. Alors moi, je dis les lentilles solaires, ça ne fonctionne pas. Ok, c'est ton opinion. Il faut essayer. Tu ne me demandes pas de t'expliquer pourquoi est-ce que je dis pourquoi ça fonctionne ? Non, non, non. Ah non, d'accord. C'est ton opinion. C'est qu'une histoire d'opinion pour toi, en fait. Ce n'est que des opinions, tout n'est qu'opinion. Non, non, ce n'est pas une question de décortiquer de mon opinion. Ça ne sert à rien. Toi, tu penses que ce n'est pas possible ? De quoi ? je pense que c'est possible. Après, si tu veux développer pourquoi ce n'est pas possible, vas-y, je t'écoute. Non, moi, j'attends de ta... de ta part des éléments qui viennent soutenir le fait qu'il puisse y avoir eu des lentilles. Oui, il faut faire l'expérience. Faire l'expérience. Faire l'expérience à grandeur nature. Mais pourquoi est-ce qu'on irait faire l'expérience sans éléments... normalement, on irait commencer à faire des expériences à partir du moment où on peut se dire « Ah, quand même, c'est assez sérieux, c'est assez crédible ? » Allons tester tout ça. Je ne comprends pas ta question. C'est-à-dire qu'avant de faire l'expérience, on peut peut-être réfléchir sur la théorie en elle-même. Est-ce qu'elle est crédible ? L'expérimentation est censée valider ou non la faisabilité d'une idée dans la démarche de l'archéologie expérimentale. Il y a une idée et on l'éprouve cette idée à travers l'expérimentation. Mais cette idée doit reposer sur des éléments. C'est ça que... L'objectif de l'archéologie expérimentale... Parce que là, ton histoire de... Sinon, on peut tout expérimenter. On peut aussi expérimenter pourquoi pas ils auraient pas eu... Pourquoi est-ce qu'ils auraient pas eu des machines hydrauliques dans la pyramide, par exemple ? Puisqu'on a eu une chaîne YouTube qui a fait énormément de vidéos sur ce sujet-là, par exemple. Pourquoi pas ? Oui, on peut tout imaginer à ce moment-là. On peut tout imaginer et puis faire dire n'importe quoi à l'histoire, finalement. Et puis là, ça se permet de dire tant que vous n'aurez pas expérimenté mon idée, mon idée sera valable et les autres non. C'est très bien de fabriquer une lourdie géante et aller la tester, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Non, non, je n'ai pas dit que c'est simple. Il y a un savoir-faire. Non, je n'ai pas dit que c'est simple. Il faut, avec l'expérience... comme c'est pas simple, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place et il faut réunir un budget pour tout ça. C'est évident que personne ne va se lancer là-dedans sans avoir un minimum d'éléments qui prouvent que... qui donnent du crédibilité à cette hypothèse. Après, il y a des éléments qui ont mis au jour quelque chose qui pourrait nous faire croire qu'il y a eu des lentilles à un moment donné, des lentilles géantes. C'est quoi les éléments que tu veux pour avoir un budget ou des scientifiques ? Plus que juste... Je pense que... Moi, je pense qu'ils ont utilisé des lentilles géantes. C'est pas suffisant. Tu veux quoi comme élément ? Il faut un budget pour faire cette lentille. OK ? Oui. Donc, maintenant, pour les scientifiques, il faut des éléments. Oui. OK ? Eh bien, les éléments qu'il faut, c'est quoi les éléments ? Il faut étudier combien de kilos... En fait, comment il faut faire le silicate ? Comment on peut imaginer que les Égyptiens ont fait le silicate ? Non, non, non. Déjà, c'est est-ce qu'il y a des éléments qui nous font penser que les Égyptiens ont utilisé des lentilles ? On s'en fiche de ça s'il y a des éléments... Non, on s'en fiche pas. Non, non. Ah non, c'est la base. On va dire de manière... On va dire de manière... De manière... De manière, on va dire... Enfin, on va dire de manière un petit peu plus relative. C'est pas qu'on s'en fiche, mais si... C'est pas qu'on s'en fiche, mais il se peut... Et c'est ce que je pense, c'est que cette technologie-là a été cachée par les Égyptiens. Et donc, il y avait... C'était caché. Il y avait la directive de ne pas écrire nulle part ce savoir. Seulement, peut-être dans des papiers russes, mais bien gardé et secret. OK ? Mais c'est bien gardé secret, mais les Romains et les Grecs aussi l'ont utilisé pour ça. Ah oui, ils ont bien aussi gardé secret. Si on avait des... Et pourtant, il y en a eu des milliers d'ouvriers qui sont passés auprès de ces lentilles-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des statues en granit en Égypte, mais là, en Inde, vous avez des temples et des statues phénoménales faites en quartz, basale, granit. C'est phénoménal. OK ? Et donc, ce savoir, oui, a été transmis gardé secret. Maintenant... Il a été transmis, mais gardé secret et tout le monde l'utilisait. Oui, oui. Aujourd'hui, on fait des voitures. Le savoir-faire est l'égal des secrets, mais on fait des voitures aux États-Unis, on fait en Chine, on fait en Allemagne. Je ne vois pas où il y a le problème. Enfin, si, on sait à peu près quand même comment on fait les voitures. Oui, on sait, mais par exemple... Et s'ils utilisaient des lentilles géantes, des lentilles géantes, a priori, ça se verrait. Eh bien, oui, ça se verrait, mais peut-être qu'ils ont fait ça discrètement. Et il faut savoir que ce n'est pas une lentille en poids, mais c'est une lentille en silicate dessous. Ça veut dire que c'est un matériau, un matériau cristalline, on va dire, mais qu'il est très solide dans l'eau. et de mettre de l'eau ou de laiser dans l'eau, elle va se dissoudre. Comment tu fais pour... C'est pas du cristal ou du verre. Comment tu fais pour utiliser des lentilles de 10 mètres de large discrètement ? Peut-être, ce n'est pas compliqué. Vous mettez... Un parasol ? Vous mettez... Vous écartez le monde, le public, vous mettez des gardes et puis à 5 kilomètres, c'est réglé. Mais tous les ouvriers, tous les gardes, ils sont au courant du coup ? C'est un corps de métier. C'est un corps de métier. Ce qu'on fait ici, les gardes, ça reste ici, ça reste secret. D'accord. Oui, bon, c'est... Plus un secret est tenu par des personnes et moins il reste secret. Il y a quand même des milliers de personnes qui étaient au courant du secret. Ce n'est pas des milliers, mais... Si tu dis que c'était en Égypte, en Grèce, en Inde... Et sûrement en Chine aussi, parce qu'en Chine aussi, tu as des relations pierres dures. Oui, oui. Je pense que, par exemple, en Égypte, il devrait être une centaine. et puis, au fil des siècles, une centaine, une centaine, une centaine. À la base ? Oui, à la base, pour une statue, oui, une centaine, ça suffit. Et puis, pas de décrit, pas de représentation, une interdiction par le roi ou par le corps scientifique égyptien, interdiction de représenter ça dans des statues, dans des fraises, dans des murs, interdiction. Et du coup, les représentations de réalisation de sculpture à l'aide d'outils de taille, c'était pour faire diversion ? C'était quoi exactement ? Peut-être, c'est pour faire diversion ou peut-être pour montrer simplement voilà comment on fait. En fait, j'ai dit ça aussi chez Nulain, le secret de ça, le savoir, a été gardé par la caste, en fait, par ce corps de scientifique égyptien. C'est-à-dire, le peuple, il ne devrait pas savoir ce savoir, cette technologie. Le peuple, c'est le secret, on va dire, comme je le dis, le secret industriel. Le peuple, il ne devrait pas savoir. On est français, on est tous dans une république, on est copains, copines, etc. On mange ensemble. Je suis cousin, toi, t'es mon cousin, mais tu n'as pas à savoir ce que je fais. Ça appartient au secret industriel, au secret d'État. C'est exactement la même chose là-bas. Le peuple, il ne devrait pas savoir. Même si on est tous des Égyptiens, on est tous une seule peuple, il y a une place qui ne doit pas divulguer des informations industrielles, des secrets envers le peuple. Donc, on n'a aucune trace d'utilisation. Tout est secret, tout est caché. Du coup, on n'a rien, en fait. Si ce n'est, toi qui imagines cette hypothèse, en fait. Oui, on n'a rien. Du coup, c'est ton intuition, en fait. C'est une intuition, c'est une déduction logique. Peut-être, il y a des traces ou des documents à Vatican ou peut-être à Paris, je ne sais pas. Comment ? Qu'est-ce qui ferait au Vatican, ces documents ? Je ne sais pas. Peut-être, moi, je pose une hypothèse parce qu'il y a des archives secrètes. On entend un petit peu sur Internet et tout, il y a des archives secrètes. Peut-être, il y a des choses, peut-être, il n'y en a pas. On entend sur Internet qu'il y a des archives secrètes. D'accord. Oui, il y a des archives secrètes à Vatican qui ne sont pas ouverts au public. Oui. Peut-être, il y a quelque chose là-bas ou peut-être, il n'y en a rien. Je ne sais pas. D'accord. L'argument du secret en soi, par contre, ce n'est pas un argument recevable pour dire que ta méthode est bonne. Il faut le savoir. Ce n'est pas parce que du coup, en disant mon hypothèse est bonne parce que c'est resté secret. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu vas pouvoir défendre ton idée. Ah non, non, non. Ça t'amènera d'autres problématiques en disant que tu vas plaire à un public qui est déjà axé sur les complots et les choses secrètes. Par contre, du coup, par voie de conséquence, tu risques que de moins intéresser les personnes que tu souhaites viser justement, c'est-à-dire les scientifiques. Donc, c'est un sujet compliqué. Moi, je dis ça. Oui, je comprends. Oui, on peut écarter ça. Il n'y a pas de souci. J'écarte. Par exemple, c'est trop tard. Tu l'as déjà présenté dans ton film en même temps. Donc, dire que c'est trop tard maintenant, c'est un peu compliqué quand même. Moi, en fait, jamais comme une affirmation. Jamais comme une affirmation. Je ne connais pas les archers du Vatican. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. je ne sais plus si j'ai dit se trouve dans les archers du Vatican comme une affirmation. Oui, il me semble que j'ai amené comme une affirmation. Oui, oui, tu l'as dit. Oui. Peut-être. Peut-être, j'aurais dû faire. Peut-être, j'aurais dû dire comme une hypothèse. Regarde, la façon dont tu formes ton hypothèse. Moi, je peux, par exemple, je vais dire, moi, j'ai une hypothèse, j'ai une super idée, c'est qu'en fait, toutes les pierres de la pyramide, toutes les pierres de granit, tout ça, les Égyptiens les ont taillées grâce à la pression de l'eau. Ils ont fabriqué des grosses machines qui déversaient de l'eau à forte pression, ce qui leur permettait de tailler les pierres. Et je n'ai aucune preuve de ça, parce que tout est caché, tout est secret. En quoi ton hypothèse à toi serait plus valable que celle-ci, par exemple ? Après, on fait appel à l'agologie expérimentale, parce que pour faire une idone centrale, c'est ça ce que tu as dit ? Je ne sais pas, j'imagine une espèce de carcheur géant. Oui, OK, oui, ce que tu veux, OK. Il faut analyser, il faut apporter des éléments scientifiques, tu vois ? Il faut apporter des éléments scientifiques. Par exemple, toi, est-ce que tu as des éléments scientifiques à apporter ? Non, il faut apporter une logique et des éléments scientifiques dans la réflexion. Il y a, comme il s'appelle, Philippe Leureux, qui dit que c'était une machine à pression de l'eau. L'eau, il rentrait par les tuyaux de ventilation, etc. Là, OK, mais il faut expliquer comment tu fais remonter l'eau à 100 mètres. Est-ce que tu as fait des mesures de pression de l'eau ? Qu'est-ce que ça donne ? On peut apporter des calculs scientifiques. OK, on peut apporter tout, n'importe quelle théorie, mais il faut, avant de passer à l'archéologie expérimentale, il faut amener, on apporte une hypothèse, on apporte une théorie. Ensuite, cette théorie, il faut lui apporter une logique scientifique et des calculs, des théories, en fait, il y a la théorie avec des calculs scientifiques. Que là, oui, on apportait comme ça, ça fait tant de pression, PSI, tant de barres et compagnie. Oui, c'est bien. Avec les calculs de la simulation scientifique, oui, c'est faisable. Et ensuite, on passe en archéologie expérimentale. Allez, maintenant, on va faire une expérience. Et aussi, identifier si ça colle avec l'effet, par exemple. Après, on essaie de voir s'il y a des effets ou pas, mais... Et du coup, pourquoi tu nous demandes, tu nous presses de faire des expérimentations ? Toi, tu ne fournis pas ce travail de s'orienter. Je n'ai pas compris, ça a coupé. Ah, pardon. Toi, tu nous demandes d'expérimenter ton hypothèse sans faire tout le travail dont tu parles, c'est-à-dire de faire une étude scientifique, de faire des calculs, de présenter des calculs, expliquer le pourquoi, du comment. comment ? Ben, ça, cette étape d'étude, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai calculé, peut-être, il faut l'améliorer. C'est où ? C'est disponible où ? Parce que quand on te demande justement ces éléments, tu dis que tu n'en as pas ? Ben, je vais publier, mais ce n'est pas grand-chose, c'est juste un petit pavé. il y a le calcul calorifique, le calcul de l'énergie, voilà. Et pourquoi tu ne l'as pas publié en même temps que le film ? Je ne l'ai pas publié dans le film, le parler, voilà, le calcul, les analyses, ça ne l'a publié. Non, je veux dire, j'ai dit en même temps que le film, c'est-à-dire au moment où tu publiais le film, pourquoi tu n'as pas publié aussi en parallèle cette étude ? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps de quoi ? Pour faire toutes ces publications. Non, mais l'étude, tu dis que tu l'as faite, tu as rédigé quelque chose déjà. Oui, j'ai rédigé pas mal de documents, mais il faut mettre en forme, il faut le mettre en forme, il faut faire la rédaction. Moi, là, je n'ai pas le temps. pour tes détracteurs, est-ce que ça serait pas mal ? Là, a priori, c'est à l'état de notes, tu pourrais publier ces notes. Déjà, ça apporterait des éléments à tout le monde. Oui, je vais publier celle de la lente et solaire, je vais publier le calcul. Oui, je vais publier. Je vais publier toute ma chair est bonne à prendre, en fait, même si c'est... Non, non, mais absolument, absolument, je vais publier. Mais là, je suis dans une situation financière difficile. Là, par exemple, pour vous dire, je dois finir un projet pour faire un projet d'architecte, pour faire entrer un peu de financement. Voilà, il y a des délais, j'ai zéro financement, zéro soutien. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais ? OK. Bon, ça, c'est pas rentré dans le... Non, on va pas rentrer dans les détails de ta vie privée, ça nous regarde pas et en plus de ça... Non, non, surtout si on diffuse la vidéo. J'explique, j'explique, j'explique aussi la situation de pourquoi j'ai pas mis tel document pour que j'ai pas publié tel ça. Non, mais d'accord, OK. On fait un petit chapitre sur le maître ou pas, Gollum ? Je sais pas. Est-ce que... Parce qu'en fait, le film de famille tourne autour de... la lentille, les géopolymères, le maître... Est-ce que du coup, on essaye de faire un petit chapitre sur le maître qu'on avait commencé à... En fait, on s'est arrêté au maître à la dernière vidéo avant que Femi ne quitte le chat. Est-ce que du coup, on essaye de reprendre un peu sur ce... Le maître ? Ah oui, j'aimerais bien avoir des précisions sur cette histoire de goutte d'eau. Femi, ça te va si on parle un peu du maître ? Non, non. Si on peut faire, on peut rester encore 15 minutes. D'accord. Si ça vous convient, encore 15 minutes, ça vous vache. Alors du coup, en fait, je voulais plutôt savoir en fait, dans ta démarche, c'est... Quand t'as réalisé ce film, en fait, c'était quoi le but ? Tu cherchais quoi exactement ? Je vais allumer la lumière. Vas-y. C'était quoi la démarche ? C'était le message que tu voulais faire passer, quelle était ton ambition ? Je pense que c'est ça la question. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas d'ambition. c'est pas une question de but. J'ai fait ça pour ça. Oui, quelque part, il y a un but. Le but, c'est un but humaniste. C'est un but humaniste pour... Parce que l'histoire, l'histoire, elle n'est pas l'histoire de l'humanité. C'est exactement comme l'histoire de chaque individu. Un individu, on est... Pendant toute notre vie, on passe par différentes étapes de caractère, de personne. Des fois, on est... On est comme ça. Des fois, on est différent. Et voilà. Chaque individu dans sa vie, il a des hauts, des bas, il descend, il remonte, il change de vision des choses. il est en métamorphose permanente. C'est-à-dire que chaque individu dans sa vie, il est multicouleur. Il est noir, il est rouge, il est blanc, il est vert, il est... Il est toutes les couleurs qui passent au fur de sa vie, tout au long de sa vie. Et l'histoire de l'humanité, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, c'est comme ça. l'histoire de l'humanité, elle est de toutes les couleurs. Elle est noire, elle est blanche, elle est rouge, elle est verte. Elle est... Jusqu'à maintenant, on voyait une histoire seulement, je dirais, blanche, un peu blanche, un peu asiatique, etc. et voilà, j'ai découvert qu'en fait, oui, l'histoire de l'humanité, ce n'est pas quelques nuances, mais c'est comme un arc-en-ciel. Elle est de toutes les couleurs. Elle est noire, elle est africaine, elle est asiatique, elle est américaine. Donc... Oui, chaque peuple a ses histoires, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément qu'une seule histoire. C'est que chaque peuple a son histoire. Eh bien, c'est bien ce qu'ils essayent de faire, les archéologues et puis les historiens. Ils essayent bien justement de retracer l'histoire d'un peuple indépendamment de... C'est pour ça qu'il y a des spécialisations aussi, d'ailleurs. Et pour dire, bon, bah oui, il y en a qui vont se spécialiser dans l'Amérique centrale, d'autres dans l'Égypte, dans l'Égypte, donc dans l'histoire asiatique, les assyriologues, etc. Donc, chaque peuple a son histoire, il n'y a pas qu'une seule histoire. Est-ce que c'est aussi un peu pour ça que du coup, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de commentaires qui tournaient autour de ton film qui faisaient mention que tu défendais un afrocentrisme ? Est-ce que c'est une volonté clairement affichée ou est-ce que c'est finalement une volonté de... de je ne sais pas ? Est-ce que... Qu'est-ce que... Comment tu vois la chose, toi, par rapport à cette critique qui t'est faite ? Alors, quand j'ai vu le film tel qu'il était il y a 5 ans, 6 ans, je me suis posé toutes ces questions. Toutes ces questions, tout ce que je lis à plein d'autres, plein d'autres, peut-être le public n'y pense pas, je me suis posé. Donc, j'ai dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le fais, ce film ? Où est-ce que je m'arrête ? Etc. Donc, la question, c'est pas... Je ne prends pas le terme afrocentrisme, pour moi, ça ne vaut rien dire. C'est un terme qui est mis pour... Afrocentrisme, ça vient de centrer l'histoire sur l'Afrique. Pourquoi pas albano-centriste ou franco-centriste ? C'est le récit national. Après, on tombe dans la définition du récit national. Oui, c'est des termes qui ou européocentristes ou asio-centristes, sinon, on va commencer à faire Amérique au sud centriste, et ensuite, on va établir le mot centriste. Ça ne vaut rien dire, c'est des termes que pour moi, c'est pour qualifier, pour qualifier... C'est pour essayer de qualifier une idée, tout à fait. Oui, c'est pour qualifier, mais à mon sens, c'est des idées qui font séparer les choses, c'est des idées séparatrices, parce qu'on va séparer, on va segmenter les choses, l'histoire, en fait, l'histoire, elle n'est pas segmentée, l'histoire, elle est imbriquée, elle est reliée de l'Europe. L'Afrique, elle est reliée avec l'Europe, l'Europe, elle est reliée avec l'Amérique et ensuite-ci. On ne peut pas dire l'histoire européocentriste, américocentriste, parce qu'à ce moment-là, tout est découpé, tout est mis dans des tiroirs, dans des séparations, et du coup, ça nous fait une histoire séparatrice, une histoire séparée. Et donc, moi, il n'y a pas de cause afrocentriste, il n'y a pas d'histoire afrocentriste, il n'y a pas d'histoire européocentriste non plus, ou asiocentriste, ou australienocentriste, c'est ce que vous voulez. Il n'y a qu'une histoire. Pas de volonté manifeste pour toi de vouloir défendre une thèse afrocentriste pour l'Égypte ? Absolument pas. Je pense que c'est important que tu précises, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'est-ce que c'est que cette histoire d'afrocentrisme, pourquoi est-ce que finalement il insiste autant autour de ça, en fait. et je t'avouerai que moi aussi j'ai vu cette sensation en disant pourquoi est-ce que tout d'un coup il est en train de nous parler comme quoi il y a une espèce de complot pour casser le nez des statues alors que le nez finalement c'est l'endroit le plus fragile d'une statue. C'est ce qui dépasse, c'est ce qui peut être le plus fragile. Est-ce qu'il y a un complot ou est-ce qu'il y a une cause ? Moi je ne le sais pas et c'est vrai que j'ai eu un parfum de... Est-ce qu'il essaie de redonner des... Est-ce qu'il essaie de redonner, de faire vraiment passer cette idée-là ? Le message a été particulièrement brouillé. Moi je l'ai vraiment eu du mal à comprendre ton ambition. C'est pour ça que je me permets de te poser cette question. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai lu pas mal de commentaires, etc. Mais j'y reviendrai dans une vidéo ou peut-être dans un live et je vais bien me... Je vais bien éclaircir cette chose-là et il faut y passer vraiment du temps pour clarifier ça que je ne fais pas des loges à quelconque civilisation. pour moi, il n'y a pas une civilisation plus haute que l'autre. Absolument pas. D'accord. Je pense qu'effectivement, tes éclaircissements pourront être utiles à certains spectateurs. Ah oui, je me suis préparé. J'ai préparé des documents. Tu as vu toi-même les commentaires. Quand je te dis qu'il y a... Complètement. Ah oui, ok. Tu as vu toi-même. C'est un point pertinent, mais il faut que tu précises bien tes idées parce que je pense que sinon, tu peux être utilisé contre ta volonté, en fait. Ah, mais complètement. Non, non. J'ai lu... Je te coupe la pièce, excuse-moi. Non, non, je te prie. Vas-y, vas-y. Voilà, il ne faut pas que je perde le fil de la pensée. Oui, j'ai lu Africa Power, Black Power. Ben, non. Non, ce n'est pas ça la question. Avant, il ne faut pas qu'on rentre maintenant dans un Green Power ou Black Power ou Yellow Power. Il faut arrêter. Si j'ai fait ce film, c'est pour qu'on avance tous ensemble. Il n'y a pas un Power l'un plus Power que l'autre. Jusqu'à maintenant, l'histoire, c'était un petit peu différent, c'était un petit peu biaisé, on va dire. Pour dire la mort, oui, il y avait une espèce de White Power. C'est un fait parce que tout le savoir et la puissance économique et politique, etc., ce qu'on veut, aujourd'hui, elle est dans les mains des Blancs. Mais il ne faut pas que si je relève une autre histoire, ce n'est pas pour maintenant, les Noirs, maintenant, il faut passer maintenant à Black Power. Parce que là, ça va nous faire vraiment une division, ça va nous diviser. et donc, ce n'est pas ça du tout le but. Il n'y a pas de Black Power, il n'y a pas de White Power ou d'Asiatique Power. Non, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça du tout. c'est l'histoire, elle est telle qu'elle est. Il ne faut pas s'approprier de l'histoire pour prendre comme outil et avec cet outil, on fait ce qu'on veut. L'histoire, elle doit être la plus fidèle possible à ce qui s'est réellement passé. Et là-dessus, je pense que n'importe quel historien archéo te dira toujours, te tiendra à peu près le même discours en disant non, on ne veut pas d'une histoire bidonnée pour faire plaisir. S'il y a des choses désagréables qui se sont produites, il faut les dire. S'il y a des choses qui ont été réalisées de manière magnifique par n'importe quel peuple. Il ne faut pas lui enlever ces savoirs-là. Effectivement, je pense que n'importe qui est d'accord là-dessus. Je pense que c'est bien pour ça qu'il y a des discours qui ne passent pas bien justement quand il y a des histoires de renploi et que finalement le peuple égyptien par exemple est considéré comme moins que rien parce qu'il a hérité de tout. Ça, c'est des discours qui ne passent pas auprès même des Égyptiens parce qu'il n'y a aucune trace de quoi que ce soit et qu'on enlève la grandeur de ce qui a été réalisé. On est bien d'accord. C'est bien pour ça que tu as voulu faire. Est-ce que c'est bien pour ça d'ailleurs que tu as voulu passer tous ces messages un peu de bashing contre certains autres auteurs alternatifs ? c'est-à-dire ? Tu casses pas mal dans ton film tu casses pas mal la révélation des pyramides ? Oui, 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 ah ben oui, parce que parce que là eux ils sont vraiment ils étaient allés loin, pareil, ils étaient allés n'importe où sans son conni tête, à droite, à gauche ou ils sont c'est pas du ça, etc. Juste, de mon point de vue, tu fais à peu près la même chose. Pour moi, c'est ni queue ni tête ton film aussi. Ok, oui, ok. Désolé. Ok, bon, c'est ton opinion. Allez-y, on continue, vas-y. Non, vas-y, vas-y, Du coup, oui, je suis très étonné justement du fait que tu casses tout ce qui est l'RDP, tout ça, parce que pour moi c'est assez proche au final. Pour toi, toi t'es plus l'RDP, on va dire, simple. Ah, je suis ni l'un ni l'autre. Pour moi, il y a autant d'absence de méthode dans ton film que dans le leur. Ah, ok. Autant de contre-vérité et d'erreur. Ok, bon, ça c'est gollo. Ok, ensuite, on continue. Donc, voilà, donc, notre histoire, oui, c'était ça. Le but, c'est pour montrer l'histoire et ce n'est pas un but pour que quelqu'un s'approprie de ça et de faire un outil et de l'utiliser pour ses fins. Il y a, si vous voulez, les Égyptiens, ils ont fait, pour le schéma disait, ils ont fait toutes ces découvertes les Européens, ils ont repris ces découvertes, ils ont développé. Donc, si aujourd'hui, on a une voiture, un téléphone, on peut dire, c'est 30% Égyptien, 30% Européen, 30% Asiatique, vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'avantage de la science, c'est que la science, elle est universelle. Exactement. La science se sert à tout le monde. Aujourd'hui, tu regardes toute la science, les progrès, à vocation à servir, je dis bien à vocation à servir à tout le monde. ça met plus de temps parfois pour arriver à certains endroits, mais globalement, l'objectif, c'est que le progrès se perd à tout le monde. Après, c'est peut-être une vision bisounours que j'ai. L'idée, 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 après, on ne va pas entrer en détail qu'à certains endroits, elle n'arrive jamais ou elle arrive à goutte d'eau, etc. On va faire des sujets. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas à qui, en fait, qui a le mérite dans notre histoire. Celui qui a découvert la première ou celui qui a appris cette chose, cette découverte, il a développé et il en a fait d'autres. Non, il n'y a pas un mérite. Comment ? Je dis que le mérite revient aux deux, à celui qui le découvre, à celui qui le perfectionne, à celui qui le diffuse. Les mérites sont partagés, bien sûr. Voilà, exactement. Il n'y a pas un qui va plus que l'autre. Newton, il a travaillé avec le savoir égyptien, mais s'il n'y avait pas Newton, les Africains, aujourd'hui, ils n'auraient pas de voiture. OK ? C'est international, c'est universel, le savoir. Exactement. C'est pas, voilà, il n'y a pas, et ça, je vais bien, je vais bien décortiquer cette histoire afrocentrisme, non, non, il n'y a pas, d'ailleurs, mon message à la fin, c'est tous unis, et voilà, mieux partager, grandir, mieux partager, le savoir. Il faut arrêter de voir l'autre différemment, puisqu'en fin de compte, c'est juste une question de mélanine, de pourcentage mélanine. Qu'est-ce que vous préférez de plus, l'ours brun ou l'ours blanche ? Quelle est votre préférence ? Eh bien, c'est une question de mélanine. OK ? Il faut s'y prendre maintenant. Si vous avez une préférence pour tel ou tel, il faut s'y prendre au créateur. Ce sera à toi, effectivement, de bien recadrer les avis de tes spectateurs pour que, justement, que tu fasses bien passer tes idées et puis que celui qui cherche à dévoyer tes idées, eh bien, il ne puisse pas le faire. Complètement. C'est très délicat. C'est très délicat. Ce que j'en ai vu, c'est que ça commence déjà à se produire. Donc, à part t'inviter à la prudence et puis, pour que tu puisses être vigilant sur cet aspect-là, c'est la seule chose que je puisse te conseiller, finalement. Mais c'est pour ça, c'est pour ça, comment est ton prénom ? Irrationnel. Bon, bref. C'est pour ça, c'est pour ça que j'insiste. Il faut des médias, il faut qu'on parle, il faut que je m'exprime, il ne faut pas laisser le bruit. Déjà, il y a un bruit énorme sur le film, il ne faut pas laisser le bruit, que le bruit devienne de n'importe quoi, pour centrisme, etc. Donc, c'est pour ça, j'insiste, il faut des médias. Des médias, mais des médias pour dire quoi ? Ok, attendez le piège. Voilà. Oui, mais je vais me permettre d'intervenir parce que tu te plaignais de ne pas de journaliste, de ne pas de scientifique qui s'intéresse à ton film. Oui, mais pour le plan, il faut du concret, il faut que tu présences quelque chose de solide, pas juste un film qui repose sur pas grand-chose. Mais c'est pour ça qu'il me faut les médias ou les médias, peu importe, officiels ou pas, mais un média qui ait un peu de résonance pour parler de ce que je viens de vous dire. Ok, pour regarder et concentrer ces questions délicates. Tu as diffusé ton film sur YouTube, tu peux aussi diffuser tes précisions sur tes idées et tes orientations sur YouTube également. c'est la même plateforme. Les gens qui ont vu ton film, ils verront aussi les éclaircissements que tu as envie d'apporter en disant « Stop, moi je ne veux pas que vous utilisiez mon film ou mes propos dans tel objectif de supériorité raciale ou n'importe quoi. Si je me suis mal exprimé, aujourd'hui j'apporte l'éclaircissement nécessaire. Tu peux aussi le faire avec le même média que tu as utilisé pour diffuser ton film. » J'ai déjà pensé, ce n'est pas un problème, j'ai déjà pensé, mais ça aurait bien été en forme de dialogue. Je pense, si, j'ai pensé à faire une vidéo tout seul, mais je penserais que ce serait beaucoup mieux avec quelqu'un en face qu'on développe les choses. Il apporte aussi sa réflexion. Peut-être que sa réflexion n'est pas très importante ou peut-être je n'ai pas assez profondi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire une vidéo tout seul ou pour m'exprimer là-dessus ou avec une chaîne. Si tu veux que les médias, les scientifiques s'intéressent à toi, il faut que tu arrives à les convaincre et tu ne vas pas les convaincre. Je n'ai pas compris. Comment, comment ? Je t'entends très mal. Si tu veux que les médias et les scientifiques s'intéressent à tes idées, il faut d'abord les convaincre. Et ce n'est pas avec ce film que tu vas les convaincre. Ah ouais. Qu'en détail, qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien dans ton film. Il n'y a que tes idées, tes hypothèses qui reposent sur ton intuition. Il y a beaucoup d'erreurs. Oui, oui. Ou de contre-vérité. Ok. Oui, oui. Il faut que je m'explique. Il y a tout un tas de faits qui sont mis de côté. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Oui, mais c'est ton opinion. Oui, oui. C'est mon opinion et je pense que c'est l'opinion de la plupart des... Oui, oui. Mais je vais... Je pense que je ferai des vidéos pour détailler les sujets. Non, pas des vidéos. Non. Il faut publier quelque chose par écrit. quelque chose de vraiment détaillé, du concret. Ah, ok. Pas juste de... Moi, je pense que c'est comme ci et c'est comme ça parce que... Ça a plus d'impact. En plus de ça, tu t'inscris dans une démarche qui est plus ouverte en publiant, par exemple, même si c'est que des notes en disant j'estime la taille de ma lentille, par exemple, à 5,50 mètres parce que tel calcul, machin. Oui. Je pense que tu... Ça sera mieux perçu si c'est une publication écrite. Alors, ça fera moins... Ça plaira moins à certaines personnes parce qu'ils sont dans l'information immédiate. Je crois que c'est toi qui avais utilisé le terme d'info-food, je crois, ou je ne sais plus. Mais le fait de publier ça intéressera d'autres personnes. Quel terme ? Pardon ? Quel terme ? J'ai débrouillé ? Quel terme ? Je ne sais plus si c'est toi ou si c'est ailleurs. J'ai entendu. C'est un terme qui signifie en gros que ça met en relation le fast-food avec le fast-information. Les gens veulent de l'information rapide, etc. Mais oui, mais il n'y a pas que ça que les gens veulent. Ça, c'est une partie de la population qui veut peut-être de l'information rapide, sans source, en t'entendant parler. D'accord ? Et puis, tu as une autre partie de la population qui veut des informations qu'on puisse vérifier. Moi, t'écoutais, par exemple, parler avec toi, je veux bien. Ça ne me gêne absolument pas, bien sûr. Mais j'aimerais bien avoir de la documentation que je puisse vérifier, que je puisse contrôler, que je puisse même me faire d'autres idées, pourquoi pas ? Et en fait, pour ma part, en tout cas, il n'y a qu'avec de la documentation solide que tu pourras, par exemple, me convaincre d'une partie ou de plusieurs parties de ton film, par exemple. Tu vois, par exemple, tu as Quentin Leplat, on lui a séparé, Quentin Leplat, par exemple, on a insisté, enfin, c'est ce qu'on lui disait, qu'il faut qu'il publie quelque chose et du coup, il a essayé de faire une publication qu'il a envoyée à des personnes et du coup, ben voilà, ça ne convaincu personne. Oui, je suis d'accord qu'il faut, je dois publier, en fait, l'idéal, ça soit de publier et par écrit et par vidéo parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'aura pas le temps d'expliquer en texte, ça prendrait, il faut faire un livre de 150 pages et qu'en vidéo, on peut y aller très vite et même, on peut expliquer de manière avec de trois images et des animations. On revient sur ce qu'on disait au début, c'est que la vidéo, c'est là pour vulgariser mais ce n'est pas là pour démontrer. Tu vas vulgariser une idée mais surtout quelque chose d'aussi, non, tous les points que tu abordes, il faut, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir. Ah non, attendez, en vidéo, on peut vulgariser mais aussi en vidéo, on peut y aller de manière très détaillée et beaucoup pédagogique. Oui, tu peux démontrer des points précis, des détails mais là, dans tout ce que tu vas, tu vas très loin. Il y a beaucoup de choses que tu n'évoques pas du tout. Il y a beaucoup de matière, c'est sûr. Oui, d'accord. Tu es sur un sujet. Ok. Tu as fait 3h32 films donc tu n'as pas fait 3h32 films sur du vent, j'espère pour toi. Donc, tu as beaucoup de choses à expliquer. Tu vois les questions qui te sont posées partout, tu vois les remarques qui te sont faites à travers les commentaires et autres. Il n'y a pas que Gollum, il n'y a pas que moi qui t'ont posé des questions. Oui, c'est moi, j'ai créé 150 000 comptes. Tu vois bien à chaque fois que tu te trouves. Oui, je sais mais moi, j'ai un problème financier. Oui. Un problème de financier. Non, mais là, non, non, ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de pertinence de ton argumentation et il faut aussi que tu puisses admettre que si tu ne convainc personne, peut-être qu'en fait, tu te traites. Ça ne sera peut-être pas forcément la faute des gens s'ils ne sont pas convaincus, ça sera peut-être la faute de ton argumentaire. Tout à fait. Oui, oui, mais je suis d'accord. Et si tu veux être sûr que les gens ont bien compris, il faut quelque chose de concret, de précis, de détaillé. Et là, comme ça, tu seras sûr que ton interlocuteur aura compris exactement ce que tu présentes et après, si ça ne convainc personne, c'est que ce n'est pas pour la fin. c'est ça, il va falloir en tirer les conséquences. Oui, ok. Oui, chaque sujet, il y a beaucoup de sujets, mais bien entendu, chaque sujet, il prend au moins une heure ou deux heures pour bien détailler ou 30 pages ou 40 pages. Je sais, je suis sûr que ça. C'est fatiguant, c'est dur, il faut travailler, il faut étudier, tout ça. moi, j'ai un problème de temps. J'ai un problème financier, il faut que je fasse un peu rentrée d'argent, donc, ok, donc oui, je suis coincé. Il va falloir que tu le fasses au progressif, dans ces cas-là, parce que sinon, l'accueil qui va être l'accueil de tes éléments risque d'être froid, voire tiède, éventuellement, pour certaines personnes, et ça ne sera pas chiant. Si j'ai une aide financière, oui, je vais me consacrer à 100% à ça, mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Une aide financière de qui ? De quoi ? Je ne sais pas, de l'État ou des États ou de l'institution, je ne sais pas. Oui, de l'État, ou de l'institution. Là, il y a un projet pour faire de l'agent. Je ne vois pas pourquoi l'État te donnerait de l'argent. La première chose à faire, ce serait plutôt de te... Enfin, je ne sais pas. Ce serait de montrer la première démarche, en fait, avant de demander des subventions. Ce serait déjà de fournir quelque chose et pas de demander des subventions pour fournir quelque chose. Parce que sinon, c'est une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Moi, je vais demander des subventions pour me libérer du temps pour faire une étude sur la trace des tenants sur les blocs en pierre taillée, par exemple. Tu vois le genre. C'est que derrière, n'importe qui peut demander des subventions après pour faire n'importe quoi. Donc, il faut que tu prouves avant la vie, il faudra prouver que tu es dans cette démarche-là pour montrer qu'il y a peut-être quelque chose derrière ou pas. Je pense qu'il ne faut pas inverser. La première des choses à faire, c'est qu'il n'y a pas dix mille voies. C'est d'étudier, de commencer par étudier parce que là, on voit bien que tu n'as pas de connaissances sur tout un tas de sujets. tu ne peux pas éluder tout le contexte qu'il y a autour des pyramides, de l'Egypte, de l'Egypte antique. Ce n'est pas une bourse d'études qu'il faut demander. C'est clair. Après, je ne sais pas comment ça peut... Je ne sais pas. Mais après, c'est ta situation aussi qui est comme ça. Là, on s'est loin du sujet. Mais ce qui est clair, c'est que si tu penses que l'État va te subventionner pour faire de la recherche sur ton hypothèse, tu rêves. Je suis franc, je suis direct, mais ça n'arrivera pas. Il y a déjà des chercheurs qui sont reconnus qui n'arrivent déjà pas à obtenir des subventions pour refaire un mois de fouille. Je pense qu'effectivement, sur un sujet qu'on va qualifier d'alternatif, que... Surtout que dans ce que tu racontes, il y a beaucoup d'erreurs, de contre-vérités, de problèmes de raisonnement. C'est très, très mal parti. Après, l'État qui enlève les vidéos, c'est mieux. L'État enlève les vidéos, c'est-à-dire pourquoi l'État viendra enlever tes vidéos ? S'il n'y a rien de scientifique, si c'est nul, si ça porte... C'est quoi le rapport ? Qu'est-ce que l'État vient faire là-dedans ? L'État va pas interférer dans ta liberté d'expression. Si c'est des choses fumistes, si ça vaut rien, à mon avis, ça n'a pas de... Ça n'a pas de... Rien d'intéressant. Mais l'État va pas de censure. Mais l'État va pas censurer. Je connais. En effet, il est mis sur YouTube, il va pas le censurer. Non, non, mais... Quand je te rassure du bullshit sur YouTube, il y en a à l'appel. L'État, c'est pas grand-chose. C'est la question, mais... Tu l'as dit quand même au début de ton film. Le pire que tu t'exposes, c'est un strike par rapport à des gens qui sont présents dans ton film et qui n'auraient pas souhaité y être ou à ce genre de choses-là. Clairement, que ça soit un État... Je sais pas, mais non. L'État va pas interférer en disant supprimez-moi cette vidéo. Non, mais... Non, mais je sais. Non, mais c'est pas ça... C'est pas ça la chose, mais... Tu peux pas le faire de sa propre initiative. YouTube, il peut striker ta vidéo s'il reçoit des signalements à l'appel en disant... Tiens, il y a pas... C'est du passage... Ah non, mais... Je sais pas. Il regarde un planétro qu'on a le plat. Ils sont sur YouTube. Ils sont sur YouTube et ils en balancent... Ils balancent... Attends, bouge pas, je respire un coup parce que c'est pas... J'allais perdre ma bienveillance naturelle. Même là où il y a des... Parfois, il y a des... Enfin... Calme-toi. Allez, je passe. Je respire. Non, non, mais... Tu vas pas te faire striker ton film de YouTube par un État ou par quoi que ce soit. Du moment que les personnes qui passent dans ton film ont donné leur accord, globalement, t'es relativement couvert. Donc, ça sera que un film de plus comme il y a des conférences de trois heures sur des sujets qui sont complètement à l'ouest ou n'importe quoi. Donc, globalement, ton film, il est là, il est là. Et tu commences à douter de ton film ? Parce que si tu l'as mis en ligne, c'est que toi, tu penses qu'il est... Non, non, je doute pas de mon film. Non, non, c'est pas ça la question, mais je doute pas du film. Tu pensais convaincre comme les scientifiques. Mais il faut, oui, il faut... Je ne sais pas à mon sens, il faut qu'il y ait un débat scientifique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va laisser le bruit couler dans le village ? Le bruit de quoi ? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux en venir, en fait. Quel bruit ? C'est un film, ça remet des théories en question. Oui, mais ça les... Sauf que l'argumentation, elle ne tient pas la route, l'argumentation. Donc, bon, il n'y a pas... De mon point de vue, il n'y a pas vraiment grand débat, quoi. Tant que tu n'apportes pas des éléments solides de débat, à part te demander d'insister pour te demander d'apporter des... En fait, pour moi, je vois beaucoup plus les personnes que tu as convaincues, c'est des personnes qui étaient déjà convaincues, en fait. J'ai pas... J'ai vu des personnes qui étaient convaincues de certaines hypothèses qui sont toujours convaincues de certaines hypothèses, mais pas par les tiennes, et j'ai pas vu des personnes chièdes se dire il a raison. Après, j'ai pas vu tous les commentaires partout. Je peux me tromper, bien évidemment, mais globalement, tu as avancé une hypothèse supplémentaire dans un océan d'hypothèses, en fait. Et je le sens comme ça. Je peux me tromper, bien évidemment, c'est mon ressenti personnel dont je te fais part. Sois pas... De toute façon, t'as investi six ans de ta vie, je crois, sur ce film. Bon, il est fait, il est fait. Ne le regrette pas, ça sert à rien. Au contraire, profite de ces opportunités, des discussions que tu peux avoir avec les gens, que ça soit des sceptiques ou des croyants, pour justement t'améliorer, finalement. Fais-en du positif. Et du positif pour toi. Attention, je parle bien, c'est bien pour toi, c'est du positif pour toi. prends de la connaissance à droite, à gauche, etc. Creuse tes hypothèses, publie. Tu vois, Gaulou, on t'invite à publier et on t'invite à transmettre les informations qui t'ont permis d'obtenir tes idées, quoi, de développer tes idées. Et après, si en même temps, quand on t'apporte des éléments, des documents, tu les balayes d'un revers dans la main sans t'y intéresser vraiment, il ne peut pas y avoir vraiment de débat. Comment, comment, je n'ai pas compris. Quand on t'apporte des documents, des éléments de preuve, etc., qui contredisent tes idées et que tu ne veux même pas trop te pencher dessus, il ne peut pas y avoir trop de débat. parce que des documents, dès qu'on a commencé, c'est plusieurs mois qu'on discute ensemble, tu t'en as envoyé un paquet. Tu n'as pas pris le temps de les lire, visiblement. Ok, ok. L'idée, c'est que si ça n'a pas encore été fait, on peut te souhaiter que tu n'en prends de connaissance de ces documents-là. Moi, tu m'as l'air de, après, c'est un ressenti, tu m'as l'air honnête dans ta démarche, même si, je suis désolé, je vais avoir vraiment franc parlé, mais pour moi, tu racontes vraiment n'importe quoi, au moins, tu le fais avec honnêteté. En quoi ? Même si tu racontes n'importe quoi, au moins, tu le fais avec honnêteté. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est mon ressenti aussi, oui. Je pense que tu es convaincu de ton idée et tu te poses quand même des questions, peut-être pas forcément les bonnes ou de la bonne manière ou au bon moment, mais en tout cas, je pense que tu t'inscris dans une démarche qui est relativement honorable de se poser la question. Je pense que tu es quand même quelqu'un de honnête, bien sûr. et je peux te garantir que je ne pense pas ça de tous les alternatifs. Ok. Merci. Je t'en prie. Et donc, moi, j'espère vraiment que voilà, tu vas t'intéresser vraiment sur le sujet plus en profondeur parce que de la littérature dessus, mais il y en a, il y en a. Et oui, ça prend du temps et oui, il faut prendre beaucoup de temps pour aller fouiller en profondeur et étudier tout ça. c'est une étape essentielle à partir du moment où on veut prétendre tout remettre en question. Oui, non, non, mais je ne pense pas que l'histoire, elle va s'écrir comme ça en 2020. Je ne pense pas qu'elle va être refaite tout de suite l'année suivante. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. non, je ne pense pas. Ah, qui sait ? Il y aura peut-être des lentilles géantes dans les prochains manuels que je suis dit, je ne sais pas. Donc, non, je ne pense pas. Après, ça, c'est des décisions placées plus haut. OK, donc, oui, honnêtement, je pense que placées plus haut, il n'y a personne qui regarde ton film. Placées plus haut, tu fais allusion à l'État régulièrement, mais je pense que personne, le gouvernement ne s'intéresse particulièrement à ton film. Peut-être à titre individuel, mais en tout cas, certainement pas en titre de politique nationale ou internationale, je ne pense pas. Et avant de remonter jusque-là, il faut convaincre la communauté scientifique et pour que la communauté scientifique se penche sur ton idée, il faut publier. Et pas forcément publier dans une revue, ça peut être juste publier un papier, au moins quelque chose de solide qui tient la route. Moi, je t'ai proposé depuis le début, tu m'envoies des questions, je la transmets aux archéologues, aux égyptologues. Mais je n'ai pas de temps, il faut que je travaille pour faire manger. Les passions, c'est chronophage. Je te rassure, les archéologues aussi, la plupart, ils ne peuvent pas se consacrer à 100%. C'est ça. Il faut aussi qu'ils nourrissent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le même problème pour tout le monde entre le besoin d'avoir les ressources pour vivre, faire vivre sa famille, évidemment, et puis se consacrer à ses passions ou se consacrer à des sujets autres. Je veux dire, quand tu regardes ne serait-ce que des bénévoles dans des associations, ils doivent avoir aussi un métier alimentaire à vivre et se livrer à quelque chose d'à côté. Je pense qu'on est tous soumis à ce problème-là, que c'est chronophage et qu'il faut que tu te donnes les moyens de ce que tu as envie de faire. Je ne vois pas d'autres solutions en tout cas. Et plus tu t'en donneras les moyens et je pense que plus tu pourras apprendre des choses et peut-être aussi tenir compte des retours qui te seront faits pour toi, pour ta culture, pour développer tes idées ou les faire ou les changer. Je pense que le savoir n'est pas inné, le savoir s'acquiert au fur et à mesure de ses expériences. Tu as vécu certainement une très belle expérience tout au long de la création de ce film et je pense qu'il ne faut pas que... Si tu veux continuer dans cette voie-là, je pense qu'il faut que tu t'intéresses à tous les aspects en tout cas. Moi, je pense que je vois la chose comme ça. Avec plaisir. Tous les aspects sans exception. Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à se poser. Il n'y a pas de question à se poser. C'est juste un facteur contre-temps. C'est les finances. C'est ça. J'espère que tu vas étudier tout ça et que du coup le prochain film K2020 ça nous expliquera des techniques de taille de la pierre. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot avant qu'on se quitte? Oui, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'ai compris certaines choses. En fait, un petit peu les directions. Les directions et les conseils aussi. parce qu'il y avait aussi des conseils. Ah non, on est en accord, on est en phase, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas. Ah, c'est à toi de savoir. Oui, ça, il y a des choses qu'il faut s'expliquer au plus vite possible. les scientifiques ne sont pas dogmatiques, comme on entend souvent dans le langage de certains. Les scientifiques ne sont pas dogmatiques. Les scientifiques demandent des preuves et demandent de pouvoir vérifier des choses. et donc ça, c'est quelque chose qui est... Et même pour les gens comme moi, par exemple, qui me placent plutôt dans une démarche de sceptique, donc qui va vérifier et qui va demander des éléments pour être convaincu. Moi, je dis souvent, je suis ouvert à tout, fermé à rien, tant que ce n'est pas n'importe quoi. Il faut me prouver déjà que c'est n'importe quoi. Moi, la seule chose qui me tracasse en ce moment, c'est qu'il n'y ait pas de soucis qu'il n'y ait pas de soucis physiques. Qu'est-ce que... Enfin, ce souci physique, c'est... Tu m'as parlé de ça en MP, mais c'est... Je n'ai pas bien compris, en fait, tu as peur de quoi ? Ça va. Je vais... Ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, je ne vais pas détailler. Tu penses qu'il y a des gens qui voudraient s'empendre à toi à cause de films ? Oui, il se peut qu'il y ait des gens, des communautés, des structures, je ne sais pas. Il ne sait pas. Qui, par exemple ? Quelle communauté ? Ça n'a pas... Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne sais pas. Mais voilà. Voilà, voilà. Des gens que ton film dérangerait ? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Les deux... Le Vatican ? La réponse est oui et non. C'est le Vatican qui ne voudrait pas que tu dévoiles tes secrets ? Non, je ne vais pas entrer en détail. Je ne vais pas entrer en détail. C'est un sujet qui a l'air de te gêner énormément. Donc, on va la laisser tomber. Mais je pense que tu peux quand même rester serein sur la question. Je pense que globalement, les alternatifs qui donnent des hypothèses à contre-courant et parfois même très largement à contre-courant, ils sont toujours là et il n'aurait rien arrivé. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit pérennationnellement. Maintenant, je ne connais pas tout sur tout non plus. Donc, je pense que quand même, globalement, tu peux quand même avoir une certaine tranquillité d'esprit. tu as proposé un film avec des hypothèses, avec d'autres hypothèses. Pour moi, ça s'arrête là. Essaye de ne soit pas... Il n'y a pas un archéologue qui va venir te casser la gueule. Oui, mais l'irrationnel, toi, tu n'es pas... Ça serait bien qu'on parle avec des vrais noms, mais bon, ce n'est pas grave ce qu'on vous dit. C'est peut-être son vrai nom. Ok. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas, je ne sais pas moi, vice-premier ministre de la République ou une autorité si tu m'assures sur quelque chose, mais tu n'es pas une autorité pour m'assurer. Non, bien sûr. Bien sûr. C'est juste que j'essaie de t'apporter une tranquillité d'esprit par rapport à ce que j'ai pu déjà en voir. Merci. Merci. Mais moi, je voudrais quelque chose de garantir l'autorité. Mais pour quelles raisons on viendrait s'en prendre à toi, en fait ? C'est ça que je ne comprends pas. Ce n'est pas la peine et on peut en discuter avec l'autorité. Ce n'est pas ça la chose. D'accord. On ne peut pas insistir. Non, non, non. C'est effectivement ça. Et puis en plus, là, on est sur un domaine qui est très personnel, un ressenti qui t'est propre. Donc, effectivement, je pourrais même te dire, je pourrais essayer de te rassurer autant que je veux. De toute façon, toi et toi, si tu es à ta garantie, je ne peux pas te l'apporter. Et clairement, personne ne pourra jamais te l'apporter. De toute façon, c'est de garantie. Donc... Ben, si. Les investissements, il y a pas. Ouais, mais il y a pas. Il y a combien de pays sur Terre, il y a 150. Il faudrait... Tu voudrais quoi ? La garantie de 150 pays qui ne t'arrivera rien ? Vous ne savez pas... Non, non, non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est pas là. Bon. Non, non, non. En tout cas, moi, je vais juste conclure de mon côté. En tout cas, on a déjà eu l'occasion de parler une fois par... Tu étais dans le chat. Attends, j'arrive. Je te disais, donc, on a eu l'occasion de rediscuter dans le chat une première fois. Là, on a discuté ensemble. Je suis content qu'on ait pu discuter. Merci de ce partage de ce moment, en tout cas. Donc, voilà. Merci. OK, merci. Moi aussi. Merci d'avoir discuté avec nous, surtout que, bon, moi, de mon côté, j'ai pas... Voilà, j'ai été fidèle à moi-même. Je pense que... C'est pas mal. j'ai pas pris de gants. Merci de t'être prêté au jeu. Et puis, repose-toi bien parce que tu m'as l'air fatigué. Ouais. OK. Tant qu'il n'y a pas de garantie d'assurance, on est un peu fatigué, oui. D'accord. Bon, ben, essaie de dormir quand même. Ça marche. Et puis, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci à toi. Salut. Bonne soirée. À une prochaine fois. Ouais. Merci.